Salut Youtube, j'espère que tu vas bien ! Du coup, ce soir, on est à 7 dans les roues. C'est un épisode du mardi 13 décembre 2011. Nous sommes au restaurant Le Petit Diablotin. Et on va voir Philippe exorciser les démons de la cuisine de ce petit restaurant. Voilà, voilà ! Ah, au fait, c'est un react. Et je vais mettre pause, je vais blablater, comme d'habitude, voilà. Et si t'es curieux pourquoi je parle du coup d'exorcisme et compagnie, c'est que juste avant, avec Twitch, on a regardé deux épisodes de témoignages de trucs sur... de témoignages de paranormaux. Donc, si ça te tente, rejoins-moi sur Twitch, parce qu'on se moire un petit peu. Je sais pas si je vais les mettre sur Youtube, ceux-là, un épisode. C'est un react, blablabli, blablabla. Et voilà, on est parti. Et c'est un peu fort, non ? Je pense que c'est un peu fort. Je sais pas, j'ai pas goûté encore. Ah, Strasbourg, ça y est, on en parle. Seulement voilà, les plans ne se sont pas vraiment déroulés comme prévu. Les cheveux ! Ça, c'est pas vraiment une vie de retraitée. Solange et Michel sont devenus restaurateurs, propriétaires de cet établissement depuis maintenant trois ans. A l'origine, cette acquisition partait d'un bon sentiment. J'ai pris ce restaurant pour mon fils, Julien. J'ai fait ça un petit peu pour le rapprocher de moi, puisqu'il était sur Paris. Et comme il a fait l'école hôtelière, je me suis dit que ce serait quelque chose de bien pour lui, en fait. J'ai toujours été active dans la vie. Donc, je me suis dit... Jamais rien de périm, chez eux. Mais bon, je n'imaginais pas travailler comme je le fais aujourd'hui. Julien, le fils de 24 ans, gérant du restaurant, mais apparemment, c'est plus un cauchemar ambulant pour ses parents. Moi, c'était pizza maison. Il est midi. Pendant d'une minute, de suite. C'est quoi ça ? Oh ! Julien ! C'est bon ! Quoi, c'est bon ? Tous les jours, c'est comme ça. Bah, Julien, il se lève à midi. Il se recouche à deux heures, deux heures et demie après le service, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Le soir, il descend à 19h quand les premiers clients sont là. On ne peut pas travailler comme ça. Ce que je reproche à Julien, c'est sa fainéantise et sa nonchalance. Il se repose complètement sur moi. On est esclave de cette affaire. On va attaquer la troisième. Eh, c'est pas Philippe. Et je sais pas ce qu'il fallait appeler. C'est Pascal, le grand frère, là. Ouais, midi, il dort. Là, elle vient juste de le réveiller. Mais c'est quoi, ça ? C'est ouf. C'est une saison. Solange n'a pas pris une journée de congé. Oh là ! Quand même ! Et il a quel âge ? Le restaurant est très triste. Il est presque morbide. Il n'y a rien qui va ensemble. Il n'y a aucune cohérence dans la décoration. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me retrouve à faire soit des pizzas. Je n'ai pas fait un VEP pour faire des pizzas. Soit de la nourriture à 80% congé. Ce qui ne m'envoie pas de nourriture. Vous allez dans une cafette de supermarché où vous mangez la même chose. Christophe, il faut mettre les couverts dehors sur la terrasse. Ouais. La mise en place, il est midi. C'est n'y avait que Julien à gérer. Mais non, il y a aussi Christophe, l'ami d'enfance reconverti en serveur, plongeur, commis. Pas fou le Julien. Quitte à rejoindre les parents à 7, c'est à deux qu'ils ont débarqué au restaurant. J'avais pris contact avec Julien sur internet. Il m'a dit de passer pour des vacances. Et en fait, c'était pour du boulot. Et avec le temps, ils ont vu que j'ai plutôt pas mal travaillé. Et alors, ils m'ont embauché. Et puis, depuis, je suis là. Bon, Christophe et Julien sont salariés. Nous, on ne se prend pas de salaire. D'ailleurs, je pense qu'on ne pourrait pas. Une petite entreprise familiale qui ne rapporte pas d'argent, mais qui aurait dû resserrer les liens. Au lieu de ça, le dialogue a laissé place au rancœur. Le cadeau est toujours du lieu. C'est dingue. Dans laquelle chacun dépérille. J'ai pris 10 ans, là, en 3 ans. J'ai pris 10 ans dans la tête. Je suis morte. Moralement, pas physiquement. C'est là-dedans. Ouais, mais au bout d'un moment, ça fait les deux, quand. Ok. Un matin, elle ne va plus se réveiller. Je crois qu'elle est tout près de la crise de nerfs du... Enfin, la totale, quoi. Et si ça continue, si ça continue comme ça, moi, je prends ma... Si seulement... Si seulement c'était mon double qui allait bosser à ma place. Je suis en arrêt en ce moment. Valise, je m'en vais. Voilà. Ou alors, je prends le gamin, je le colle au bout. C'est impossible aussi de la faire lâcher. Depuis janvier, on ne fait rien. Le midi, on fait entre 0 et 5 couverts. Le soir, on fait entre 4 et 10. C'est vraiment rien. Christophe et moi, on nous gère les doigts dans le nez. Mais on ne peut pas la faire lâcher. Pourquoi je ne veux pas qu'il soit en cuisine ? Parce que j'ai peur qu'il ne soit pas capable. Mes parents ont un problème de confiance en moi par rapport à mon comportement actuel. Je pense que ça va un petit peu plus loin que ça aussi. J'ai ma mère qui n'a pas encore coupé le cordon. Je crois aussi, quelque part, elle a peur de me laisser des rênes. Peur que ça se passe mieux et qu'on n'ait plus besoin de l'agricier. J'avoue que c'est de ma faute. Mais c'est de ma faute parce que je veux tout faire aussi. Quelque part, je veux dire, j'ai toujours peur qu'il soit fatigué alors que c'est moi qui suis fatigué. Je ne sais pas, je ne devrais pas être derrière lui. Si seulement, si seulement, c'était ça. Moi, je n'existe plus. Moi, c'est des boîtes de raviolis à la maison. En vrai, tu regardes, dès que c'est un restaurant familial, ça ne fonctionne pas. Oh, il y a des restaurants familiaux, j'en ai connu, qui fonctionnent très bien. Non, je n'en parlerai pas sur Twitch. Sans blague, mais il se lève à midi et il se plaint que sa mère s'occupe trop de lui alors qu'il vit sûrement sous le toit familial. Il vit dans le restaurant, visiblement. Mais après, moi, la manière dont je le comprends, c'est qu'il a commencé à se comporter comme ça parce qu'il en a marre. Il n'en peut plus. Ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Elle a fait ça, si ça se trouve, sans lui demander son avis. Et il se retrouve dans un restaurant qu'il n'a pas choisi. Il n'a rien choisi au niveau d'écho. Il ne choisit pas, d'après ce qu'il a dit, du coup, il ne choisit même pas la carte, ni le menu, ni rien du tout. Et il fait les pizzas. Ouh, motivation extrême. Julien, fils démotivé, Solange, mère possessive. La réalité est là et personne ne la voit. Chacun s'est enfermé dans des préjugés. Bref, l'heure n'est plus à chercher des coupables, mais des solutions. Parce qu'à ce rythme-là, c'est la rupture totale au sein de la famille et surtout la fermeture définitive de l'affaire. Je m'aperçois que ce n'était peut-être pas un cadeau. C'est plutôt un cadeau empoisonné que je lui ai fait. C'est un piastro. Donc, voilà, voilà. J'espère qu'il reste à Julien, Solange et Michel un minimum de foi et suffisamment d'énergie pour me suivre. Parce que moi, les cadeaux, quand je suis en mission, ce n'est pas mon point fort. Et ils vont vite s'en rendre compte. J'arrive, le travail commence aujourd'hui. Je débarque à 7. Une première pour moi ici. Mais avec le boulot qui m'attend, je ne pense pas avoir le temps de faire le touriste. Redresser un restaurant à la dérive en seulement une semaine, c'est quitte ou double. Tout va dépendre de l'ampleur des dégâts, alors j'ai hâte de prendre la température. Ce que j'attends du chef, c'est qu'il me booste Julien. C'est qu'il lui botte les fesses. Il fait beau, ça sent bon. Ouais, le booster, mais il faut le remontiver aussi. Il y a une identité cuinière ici qui est très très forte. Il y a un vrai savoir-vivre, un savoir-faire aussi qui est très intéressant. Et j'espère le retrouver dans ce petit restaurant en tout cas. L'endroit est sympathique. C'est une petite zone dehors de la ville. Avec du passage. C'est donc dans cette rue que tout va jouer. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sur les restaurateurs, mais je sais une chose. Je ne suis pas là pour donner dans le sentiment. Encore moins dans ma phase d'observation. C'est la plus redoutable. Et elle va commencer par un dégâts. Elle fume dans la cuisine en plus. Jouer le client, rien de tel pour donner le ton. Ah, t'es horrible, Camille. Un petit peu bloqué, quand même. On va voir dedans, peut-être un peu différent. Allez. Parti. Bonjour. Est-ce que je peux déjeuner ? Oui, bien sûr. À l'intérieur ou à l'extérieur ? Je mange à l'intérieur. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Est-ce que je veux faire un appareilif ? Non, j'aurai de l'eau, par contre, s'il vous plaît. D'accord. Le temps avant son arrivée a été long ce matin. C'était long, on s'est dit, enfin, on va pouvoir y aller, on va pouvoir montrer ce qu'on fait. Les chausses sont grandes, elles sont un peu dures. Je vais survivre. Merci. Alors ça déjà, ça me fout les nerfs. On m'a mis un pichet d'eau. On ne m'a pas demandé si je voulais de l'eau plate, de l'eau gazeuse. J'espère aussi. Je vais demander, s'il vous plaît, vous en prouvez-vous de l'eau gazeuse à tout hasard ? Pardon ? De l'eau gazeuse. Vous avez l'eau gazeuse ? Oui. Oui, une demi-bouteille. Une demi-bouteille. D'accord. Merci. On aurait dû me poser au moins. C'est un client comme les autres, je veux dire, moi, je ne fais pas de... Normal, quoi. C'est du fil de vente. Merci. Et bien voilà, j'ai de la lecture. Et une carte, ça en dit long sur le genre de l'établissement. Il n'a même pas lu à l'extérieur. Sur cette carte, il y a beaucoup de produits, mais franchement, ça m'étonnerait qu'on se fasse sur des produits frais. Vu l'activité et la foule dans le restaurant, je pense qu'on est sur du produit congelé. Un menu à 25 euros, c'est quand même assez cher pour une salle de chèvres, une bavette, un dessert au choix. Sourbet, 2,50 euros la boule. Je la vends à ce prix là dans mon restaurant. C'est fort. Je trouve que la carte est très chère. Surtout que le lieu, c'est pas trop à... Assez tarif. La déco est assez simple. C'est pas très propre. C'est pas très clean. Les meurs sont abîmées. Le poteau est dégueulasse. Je crois que j'ai bien vu la carte. Ça fait la troisième fois que je l'ai dit. Je pense que maintenant, il pourrait venir me prendre à tes membres. S'il vous plaît. Oui. Je suis prêt. Vous l'avez choisi ? J'ai eu le temps. Je vais prendre une assiette de charcuterie et une pariette de poisson. Et une pariette de poisson. Ça vous fait sourire. Je prends des risques ou pas là ? Non, elle est très bonne. Elle est très bonne ? Ça va alors. Je crois que je vais vivre un grand moment de solitude. Une fois de plus. Ça paraît pas très sérieux tout ça. Alors il y aura une assiette de charcuterie en entrée et après une pariette de poisson. Est-ce que je peux vous proposer le journal ? Ah, attends. J'espère que je vais pas attendre trop longtemps. Ça démarre très fort. Me filer le journal, j'avais pas vu ça depuis 83. La dernière fois que je suis allé chez le coiffeur. Je me suis dit que ça va l'occuper que de regarder les mouches volées. Je sais pas. Non, mais... J'espère juste que je vais pas avoir à lire tout le journal parce que j'ai commencé à avoir mal aux fesses sur ces chaises. Je pense que la dame qui est là-bas derrière, c'est la chef. 83, elle est de ta sœur. Elle regarde un brûle vert, elle a l'air inquiète. Elle est plus âgée que moi alors. Il arrive même pas à faire fonctionner le micro. Oui, mais à la maison. Alors là, c'est de charcuterie. Merci. Vous essayez que j'en ai ? Oh non, je vais le garder. D'accord, ça vous en est pas. Bon appétit. C'est de la charcuterie... Putain, ils sont mariés en 89, mes parents. C'est du terroir ? Euh, sans doute, ouais. 6 ans d'écart. T'es plus âgé que moi. J'ai plus pensé à la charcuterie industrielle. Quelle est la charcuterie artisanale ? Bon, une fois, ne crame pas. Ne crame pas. Je vois pas l'intérêt d'avoir ça ici, alors qu'on peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir à la maison. Bah oui. Un mois, 90. C'est... C'est plat. Sans intérêt. Voilà. Pour moi, ça suffit. Ah, j'aime trop la charcuterie, moi, pour la laisser de côté. T'es trop calme, c'est pas normal. Trop calme ? Ouais. Calme, silencieuse. Ça fait un quart d'heure que je suis là et il ne se passe rien. Peut-être que ma présence les dérange ou alors ils s'en foutent royal. En tout cas, une chose est sûre, je me sens très seul. Ça ne reste pas beaucoup à moi, en fait. Ça me semble à moi. Ouais. Oui. Vous êtes 8 ans, du coup ? Ouais, ça va. On va passer à la suite, s'il vous plaît. Ça, c'est la cata. Apparemment, il n'a pas aimé. C'était pas ça. Voilà. Ça m'a un petit peu vexé parce que, bon, l'assiette est revenue de chaque prix. Il n'a peut-être pas aimé ou... Comment tu peux être vexé pour un truc que tu n'as pas cuisiné ? Tu l'as pris de l'emballage et tu l'as mis dans l'assiette. Comment ça peut te vexer ? C'est pas toi qui l'as fait. Moi, je me vexerais si c'est moi qui l'avais fait, qu'il avait... Qu'il avait chouchouté, mariné et compagnie. Là, moi, je serais vexée. Là, là, c'est... Ça vient de... Enfin, je sais pas, ça me... Je sais pas. C'est pas des produits qui ont leur place dans un restaurant. C'est des... L'hypermarché, ça reste à l'hypermarché, ça reste à la maison. C'est quoi, ça ? Comme d'habitude. Mais genre, en été, je le mets toujours. Pendant un an, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas de place dans l'assiette, de toute façon. J'ai pas vu ça pendant un an. Tu veux me le mettre aujourd'hui ? Alors, la pariade de poisson. J'ai voulu mettre une petite ratatouille. Il n'a pas vu, donc je sais pas. Il me l'a enlevé. Je voulais bien faire et puis... J'ai pas fait. Mais il a eu raison, là. C'est très, très fade. Pas d'assaisonnement. La chelotte n'a pas été pelée. Il y a toute la peau, il y a tout de suite. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ça croque sous la dent. C'est hyper dur. Il est presque cru. Je vais me lâcher sur la pomme de terre. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux dans l'assiette. Putain, elle fume dans la cuisine, quoi. Ça, ça me tue. Non, mais là, je rêve. Ça me tue. Une assiette comme ça, c'est du foutage de gueule. Je sais pas qui a osé faire ça, mais pire, c'est pas possible. Et là, ça frôle la sanction disciplinaire pour le cuistot. Pourquoi il mange pas ? Pourquoi il mange pas ? Ça, ça m'y fait pas. Oui, oi, 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 oi. Vous avez fini ? Ouais, j'ai fini. Ça a été ? Ah, elle a fumé dans le couloir à côté de la cuisine. Mais quand même. Là, c'est de parler d'elle-même. Oui, je vois ça. Ça lui a pas pu non plus. Rien lui a pu, quoi. Il a rien mangé. J'avais les mêmes assiettes. Les transparentes. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude, comme je fais toujours. Là, je comprends pas. Est-ce que je suis obligée de commenter ça ? Ça y est, Champix, t'as fini ? Mais, ouais, c'est clair, elle ferme direct. Mais moi, ça me tue. Je comprends pas. J'ai fait comme d'habitude. Ça lui a pas plu. Je comprends pas. S'il y a des gens qui sont obligés de venir pour t'aider, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Clairement, tu sers du congelé, pas cuit, mal cuisiné et compagnie. Il n'y a plus personne. Tu te dis, là, oui, forcément, ouais, c'est ça. En fait, toi, tu vas te frapper. Pourquoi me frapper ? Mais arrêtez tous les deux, ça suffit. Sinon, j'en prends un pour taper l'autre. Je fais de l'industriel dans un restaurant traditionnel. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Exactement, tu sais. Mais moi, nous, en ce moment, c'est pas forcément super simple financièrement comme un peu tout le monde. Du coup, mange des pâtes. Sauf que j'en ai marre de manger des pâtes aux sauces industrielles. Au début, je les agrémentais un petit peu. Je prenais les pots tout faits et j'arrangeais un petit peu la sauce. Avec du concentré de tomate. Pas du concentré avec la purée de tomate, des trucs comme ça. Je mettais des épices et tout. Mais ça m'a vite ennuyée, en fait. Là, clairement, maintenant, je fais mes sauces moi-même. Je prends mes tomates, tomates cerises. Je les fais revenir dans de l'huile d'olive avec de l'ail et des pignons. Après, je mets un peu de parmesan et tout. Je rajoute les pâtes dedans et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Franchement, ça n'a rien à voir. Et ça ne me prend pas énormément plus de temps qu'un pot que j'agrémente, en fait. Donc, avec du basilic frais et tout. Pour manger des pâtes, autant que ça soit bon. Par contre, hier soir, j'ai tenté de faire une sauce aux olives. Je n'ai pas aimé ma sauce. J'ai trouvé que ce n'était pas forcément super top. Je fais pareil. Je l'invente aussi, mes sauces. Tant mieux. Franchement, c'est ce qui compte. Je ne dis pas que l'industriel, c'est mauvais. Il n'y a pas que du mauvais. Mais bon, rien ne vaut des produits frais et du maison. Surtout, les sauces, ce n'est pas compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Moi, mes sauces, je fais mes sauces tomates épicées maison. Et je mange souvent avec mes pâtes, ça passe crème. Bah oui, c'est ce que je fais. Moi, je rajoute aussi du piment et tout. Et j'ai des petits piments frais. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais j'en ai marre, clairement, manger du truc industriel. Et je fais aussi la véritable carbonara. D'ailleurs, mon Instagram perso est devenu Instagram cuisine. Je publie tout le temps mes recettes. La dernière fois, j'ai toujours dit que je n'aimais pas les gnocchis. Je n'ai jamais aimé les gnocchis. À chaque fois qu'on m'a fait des gnocchis, c'était des gnocchis bouillés à l'eau avec du beurre ou alors avec un pot de sauce tomate toute faite. Et je trouvais ça infect. Là, j'ai vu une recette sur Instagram où la personne, du coup, faisait la sauce tomate, comme j'ai dit, avec les tomates cerises et machin. Elle mettait ses gnocchis dans sa sauce et elle les faisait cuire là-dedans. J'ai fait ça. J'ai goûté. C'était une tuerie et j'ai kiffé. J'ai aimé les gnocchis. Pourtant, des gnocchis industriels. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Mais j'ai aimé les gnocchis. Je rajoute de la purée de piment. Je prends dans le rayon asiatique. Ouais, elle est trop bonne. Moi, celle-là, j'adore la manger avec de la viande. Ça passe tout seul. Même pour la carbonara, je fais la version française, pas l'italienne. Moi, je fais la version italienne, pas la version française. Je fais un peu les deux. J'aime bien les deux, en fait. Mais il y a celle avec la crème fraîche et il y a celle avec juste le parmesan et les oeufs. Moi, je n'aimais pas ça. Mais je n'avais jamais goûté la véritable façon de manger les gnocchis. Putain, j'ai chaud. Il fait chaud, en fait. J'ai aimé le vent de si haut parce qu'il fait chaud. Mais je n'avais jamais goûté la véritable façon de manger des gnocchis, en fait. C'est de les faire cuire dans la sauce. Et j'ai changé d'avis sur les gnocchis. Je me nourris essentiellement de café. Je mange un peu. Si je ne bois pas cinq cafés par jour, j'ai presque toute la journée à cause de mes médicaments que je ne prends pas. Tu les manges comme tu veux. Mais bouillie dans l'eau, en fait, c'est dégueulasse. Moi, je trouve que... Personnellement, je trouve que les gnocchis bouillent directement dans l'eau. C'est dégueulasse. Là, je les ai mis dans ma sauce. J'ai un peu allongé la sauce avec de l'eau histoire de dire que ça ne sèche pas les gnocchis. Mais du coup, ils ont cuit avec ma sauce. Je les ai fait cuire dans de l'eau bouillante et j'ai rajouté ma sauce après. Du coup, ils ont pris le goût de ma sauce. Et là, c'était bon. Ce n'était pas un truc tout flasque goût eau avec une sauce. Non. Et en plus, comme je mets du parmesan, du basilic frais, des pignons, des machins, c'est trop bon. C'était trop bon. D'ailleurs, j'en ai racheté du coup. Ah non. Ah non. Les gnocchis à poêler, je n'aime pas ça du tout. Mais vraiment pas. Bon, allez, je remets. On me dit que c'est bon. Je rigole dans ma barbe. En deux ans que je fais la cuisine, on va dire qu'un plat ne m'est jamais revenu ou très peu une fois. Je viens. Oui, c'est pâte. On ne me demande pas mon avis parce que quand le plat il revient et que je me dis que c'est bon, je dis que c'est un con. Pardon ? Oui, c'est bon, mais bon. Bon, allez, je vais voir ce qui se passe en cuisine. Bon, allez, là, stop le massacre. Tant pis pour le dessert, je tiendrai la journée avec une patate. Et pourtant de l'énergie, je sens qu'il va m'en falloir. Bonjour. Comment tu peux toquer sur un truc, ça ne veut pas trop. Qui c'est le chef ici ? Ah, maman. Bonjour, chef. Bonjour, ça va ? Ça va, Julien. Julien, bonjour. Tu fais quoi ici ? Je fais les pizzas et je donne un coup de main à maman en cuisine. D'accord. Ok. Je n'ai pas très bien compris le... Je ne savais pas qu'il faisait quoi, là. Je voyais un peu vaquer derrière. Vous m'avez fait une cuisine à quatre mains, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est bien passé ? Je ne pense pas parce qu'il y a eu tout en retour, donc je pense que ça n'a pas été à mon goût. Ça n'a pas été à mon goût, effectivement. Ça m'a fait très très mal. Ça m'a fait très mal parce que je me dis, ça ne me tente pas qu'il n'y ait pas de monde. Parce que le chef, il a le courage de dire à quelqu'un que c'est pas bon. C'est bien. Mais les clients, ils ne vous le disent pas. C'est pour ça qu'on n'a personne. Jamais personne ne m'a dit que ma cuisine n'était pas bonne. C'est le premier. Voilà, donc, que je comprenne un petit peu le fonctionnement, là, vous avez un coin pizza. Ça, c'est le coin pizza. Vous vous montrez ? Ça, c'est pas mon domaine, c'est Julien. Il est out. Ah ouais ? Ouais, ouais. Le bas ? Je ne l'utilise plus du tout. Que en haut. D'accord. Et là, donc, Frigo ? Il marche encore, mais il est trop bruyant, donc je ne me permets plus de l'utiliser. Il fait vraiment, vraiment trop de bruit. C'est un tenable pour les clients, ça. Ah, il me manquait les basses. Il me manquait les basses tout à l'heure. Elles sont là. Parce que j'avais un petit concerto de clean, de boue, de ping. Et là, il me manquait les basses. Elles sont là. Oh là là. Par contre, votre frigo ne marche pas. Vous allez nettoyer derrière. Il va regarder un peu le massage. Vous voyez ? Je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est dégueulasse. J'essaie toujours qu'il n'y ait rien qui traîne dans les frigos, pour que ce soit plus ou moins propre. Plus ou moins. Et donc, il y a des choses que je ne vois pas et qu'un grand chef vous voit. C'est quoi, ça ? C'est un cendrier. Un cendrier ? Bon, j'aurais dû enlever le cendrier, mais bon. Ben non ? Oui, j'ai oublié. Vous fumez dans la cuisine ? Ça m'arrive. Pourquoi ? Pour me déstresser. Vous êtes stressé ? Oui. Le monde ? Je fume quand il y a beaucoup de monde, et je fume également quand il n'y a personne. Donc, vous fumez tout le temps ? Je fume tout le temps. D'accord. Vous fumez en cuisine ? Je fume en cuisine. Je devrais lui faire bouffer ses mégots et rentrer chez moi. Mais il ne faut pas. Alors je reste au calme, et j'attends avec impatience les explications. Et les hygiènes, vous en faites quoi ? Ben je fais attention quand même. Je sais que c'est interdit. Notre fils m'engueule sans cesse à cause de ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il faudrait un petit peu, c'est pas bon. Il faudrait... Déjà, c'est pas bon pour vous ? Déjà ? Ça fait trois ans que je me bats avec ça, que je lui dis que... Ça te coûte quoi de faire dix mètres et d'aller la fumer dehors et de revenir après ? Oui, parce que de toute manière, tu ne peux pas cuisiner quand tu as une clope au bec. Donc, à quoi ça sert de fumer juste à côté de la cuisine alors que tu peux aller dehors pour aller fumer ? C'est honteux ! Exactement, c'est honteux ! Et en plus de ça, clairement, tu reviens, ça pue la clope et tout. Enfin, t'as les doigts qui fument la clope... Qui fument ? T'as les doigts qui fument la clope ! Il tombe à pic, ton game over ! T'as les doigts qui sentent la clope, même si tu t'es lavé les mains, après tu vas toucher la bouffe et tout derrière. Allez, c'est bon, quoi. Moi, c'est rédhibitoire. Et à ça, je me prends la réponse. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ok ! Je suis assez têtu. Ah oui, mais avec moi, il ne va pas falloir l'être. Parce que je peux être plus têtu que moi. Vous ne connaissez pas, moi non plus, mais je peux vous dire que je suis très têtu. D'accord. Il y a eu un petit contentement, mais aussi un petit peu peur qu'il la bouscule trop, quand même. Ça, c'est quoi ça ? C'est le congélateur à poisson, il n'y a que du poisson. Là, ça m'intéresse. Vous regardez, c'est cuit, c'est cuit par le froid. Moi, je n'y connais rien. Hein ? Je n'y connais rien, moi. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut en cuisine ? En même temps, qu'est-ce qu'il faut en cuisine ? Je n'en sais rien. Expliquez-moi, là, vous êtes en train de me raconter un truc hallucinant. Non, vous êtes, je demande qui c'est quel chef, vous me dites c'est moi. Et là, vous êtes en train de me dire, j'y connais rien. Bah non, j'ai fait la cuisine à la maison, on va dire, mais pas dans un restaurant. Et qu'est-ce que vous, on est où, là ? Dans un restaurant. On est bien dans un restaurant ? Mais je fais ça pour aider mon fils. Je te demandais tout à l'heure qui c'était le chef, vous me dites c'est où ? Bah oui, mais je veux dire, je fais ça pour mon fils. Bah oui, mais vous faites ça pour mon fils, ou c'est vous qui faites la cuisine ? Enfin, vous nous dites, chef, vous savez pas cuisiner ? Les produits, c'est pas ça, je sais pas. C'est très, 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 très dur. Ça m'a mis un coup. J'ai même plus envie d'aller en cuisine. Ah oui, j'ai plus envie, là, de... J'ai plus envie, ça m'a... Ça m'a fait un choc. Ça, c'est l'élote, tu vois ce que j'ai dit ? Il y a une différence entre faire à manger et cuisiner. Et les gens pensent que comme ils font à manger, ils savent cuisiner. Moi, je bidouille la cuisine à la maison. Je bidouille, j'essaye des choses. En ce moment, je me suis mise en tête de cuisiner italien. Je suis en train de me battre avec moi-même pour essayer de faire une bonne pâte à pizza. Mais genre, la bonne pâte à pizza, comme en Italie, fine, mais souple. Et j'essaye plusieurs recettes. Et je ne suis pas satisfaite de ma pâte. Donc, je cherche. Je continue à chercher des recettes. Et tant que je n'aurai pas trouvé la bonne recette de la pâte à pizza, je continuerai à chercher. Mais c'est cette persévérance et cette recherche de l'excellence qui fait que, du coup, j'apprends à cuisiner. Et je dis bien j'apprends. Parce que je ne me prétends pas cuisinière. Je fais à manger en essayant de cuisiner. Pour de vrai. Je fais à la maison, évidemment. Pas dans un restaurant. Mais euh... Oui, c'est simple de faire à manger. Et c'est pour ça que je fais le distinguo entre faire à manger et cuisiner. Cuisiner, faire à manger, pour moi, c'est deux choses différentes. La lotte, je suis sûr, vous l'avez fait cuire comme ça, telle qu'elle ? Oui, tout à fait. Oui, bien d'accord. Ça, vous voulez me le foutre en l'air. Parce que ça, ce n'est pas consommable. Il y a de la chapelure, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la chapelure, c'est quoi ? Ça, c'était des coquilles Saint-Jacques. Il m'a tout jeté à la poubelle. Ce qui n'était pas bon. Donc, ça m'a un petit peu... Mais déjà, rien que de voir le poisson congelé directement dans le bac, ça me choque. Mais en plus de ça, il y avait des coquilles Saint-Jacques, donc des trucs qui ne se mangent pas. Et il y avait le poisson... ...nu, directement posé dessus. Mais il y a... Est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer pendant 100 ans ? Ça va, là ? C'est bon ? Me dire que je donne ça aux clients, je n'étais pas tellement... Ça m'a... Ça m'a un peu touché, quoi. Ça, ça m'a supprimé. Ça, ça m'a supprimé. J'avais dit... Elle avait dit à qui ? Je l'avais dit... Je leur avais dit. Je n'étais pas là pendant une semaine, je n'ai rien pu faire. Je suis désolé. Non, mais ça, ça ne date pas d'il y a une semaine. Peut-être de le faire ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Là, tu as juste un petit contrôle d'hygiène, là. Juste pour rire, comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas visé, Julien ? Je l'ai oublié. T'as oublié ? Bon, continue la visite ? Allez, chambre froide. C'est la première fois que je vois la porte d'une chambre froide en bois. C'est dégueulasse, ça, regardez. Je sais, je sais. Quand on a acheté le fond, c'est déjà comme ça. Arrêtez de me dire qu'on a acheté le fond, c'est déjà comme ça. Qui c'est qui travaille là ? Ce n'est pas moi, c'est vous. Chèche, chorizo, ça, c'est ce que j'ai mangé. Ça veut dire que c'est deux ans, ça fait deux ans que c'est comme ça. Qui c'est qui fait les courses ? C'est moi. Ça m'intéresse. On pourrait y aller ensemble ? Si vous voulez. Je veux, oui, bien sûr que je veux. Eh bien voilà, on y est. Le cauchemar, c'est moi qui suis en plein dedans. Jamais je n'aurais pensé vivre ça un jour. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis merci, je pars en courant, je convoque la presse. Parce que là, c'est une première. C'est donc là que vous faites vos courses. Elle ne voit même pas un métro. Le pire dans l'histoire, c'est que tout est cohérent. Le journal, la cigarette, le supermarché. Selon je crois peut-être que je suis un cousin d'Amérique qui débarque pour les vacances. C'est toute sa vie, les supermarchés. Elle a toujours fait des courses dans ses supermarchés. Elle a toujours passé des heures dedans. C'est comme ça. Ça me tue. Au champ. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus pas là. Je ne sais plus ce que c'est. Tu rêves. Alors. Ah. Allez en charcuterie. Chorizo. Chorizo. C'est le fort que je veux. Hop. Vous êtes exigeante sur votre choix. Ce n'est pas n'importe quel sachet que vous prenez. Maintenant parce que je les ai goûtés. Puis ils ne sont pas tous. Ah oui, mais j'imagine. Il y a plusieurs qualités. Mortadelle. Oh la la. Mais vache est le boucher. Elle n'a pas toujours. Je crois que là, il n'y en a plus. Merde. On est mal. On est mal. Si elle est là. Ah. Sauvé. On est quoi d'autre habituellement ? Alors. Je faisais mes courses à Auchan. À Auchan, il y a une marque qui... À la même période. Il y a une marque qui... Qui est une marque discount. C'est la marque Pousse. Et quelle est... Euh... Quelle est la... La couleur. Pour remarquer... Euh... Et visualiser très facilement la marque discount Pousse. Euh... De chez Auchan. C'est le vert fluo. Elle vient de prendre un paquet de mortadelle. Discount Auchan. Pour son restaurant. Je dis ça. Je dis rien. Les poivrons. Les courgettes. Euh... Le fromage. Vous prenez du fromage ? Je prends le fromage ici. Ouais. Montre-voir. Je prends le chèvre là. Le chèvre, ouais. Pour la salade de chèvre. Pour la salade de chèvre. Et pour Julien, pour ses pizzas. D'accord. Alors j'essaie de comprendre, c'est tout. Voir un petit peu ce que vous venez chercher ici. Allez, bah quitte à être là, autant en profiter. Il n'y a pas de raison, moi aussi je vais faire mes courses. Et en plus ça tombe bien, il me manquait un truc. Voilà, ça c'est pour moi. Je remets en arrière. Il n'y a pas de raison, moi aussi je vais faire mes courses. Et en plus ça tombe bien, il me manquait un truc. Une dentifrice. Ça, c'est souvent. Ça c'est pour moi. Ah là. La marque pousse là. On la voit bien là. Assortiment de... Roulades. Pas besoin d'épiloguer pendant 100 ans, je pense. Voilà, voilà. Je vais juste faire quelque chose comme ça. Voilà, parce que je n'ai pas envie de me faire embêter. Et je ne vois plus le chat. Alors, je vais faire autrement. Hop. 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 Voilà. Mais par contre, ici, je vais faire ça. Comment ça ? Une cliente si fidèle qui n'a même pas un accès prioritaire aux caisses ? Avec ce qu'elle vient de me faire vivre, j'irais bien demander à la direction qu'elle lui offre une carte de fidélité. C'est le moins que je puisse faire. Même le chèvre ! Même le chèvre, elle a pris le premier prix. Et en plus, ce n'est même pas du vrai chèvre, parce que je le connais, je l'ai acheté une fois. C'est un mélange de lait de vache et de lait de chèvre. Hop, hop, hop ! Le caddie, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Permettez ? Allons-y. Alors là, j'ai vécu un grand moment de solitude. Je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. J'ai l'impression d'être en vacances, de venir faire les courses au supermarché avec une amie. Je ne comprends pas. Alors, ou c'est de la détresse, de l'incompétence, ou alors une désorganisation totale. Il me tarde vraiment de savoir ce qu'il va se passer ici au restaurant. L'incompétence, chez moi, pour moi. Bon, on a fait les courses. Oui. D'accord ? Bon, j'aime autant vous dire que ça, je n'ai plus le voir. C'est fini. Ça, c'est pour la maison, ça. OK ? Alors, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez. Votre fils, il ne conduit pas, qu'il oublie de vous donner la liste des commissions. Tout ce que vous voulez. Vous êtes responsable ? C'est vous le chef ? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Démerdez-vous. D'accord. D'accord, ça, terminé. Il est dur. Je ne m'attendais pas à ça. Bah ouais, mais bon, tu ne veux pas écouter ton fils depuis le début, il dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Bonsoir, tout le monde. On ne se connaît pas. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Je ne comprends pas l'organisation. L'organisation, il n'y en a aucune. C'est le jeu des chaises, là. Ça change comme ça. Clac, clac, clac. Je ne sais pas où on va aller. Ah, il y a des clients qui arrivent. Chef Pizzagulo ? Ça va. Tu m'as l'air bien motivé. Passé. Hein ? Passé. Et on fout de la motivation. Alors, toi, ce soir, tu es en cuisine, alors. Hein ? C'est ça ? T'es polyvalent. On va dire ça comme ça. Ouais. Première commande. Allez, je trouve que ça bouge, là. C'est le chef qu'on a acheté dans la grande surface ? Voilà. C'est ça ? Oui. Magrè, ou le décongelé au micro-ondes ? Pardon ? Le décongelé au micro-ondes ? Mais en décongélation. Mais c'est ce que je viens de dire. Oula, je viens de perdre Solange. Je sens que la soirée va être longue et drôle. Je le remets, hein. Trois bavettes, deux magrètes. Pourquoi il n'y en a eu qu'un de sortie, alors ? Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Hein, ce n'est pas moi ? Mais non, ce n'est pas moi non plus, Solange. Ce n'est pas moi non plus. C'est déprimant. C'est fini, hein, c'est bien. Ça risque pas de gratinier. C'est mal parti. Ça risque d'être en long. Julien, mon garçon, s'il te plaît. Oui, mais on ne peut pas recongeler derrière, donc du coup, ben non. Je peux m'intervenir, je peux m'en donner un petit coup de main. Je ne sais pas, on me fait quelque chose, non ? Je l'ai demandé, on m'envoie de chier. En tant qu'il t'envoie de chier, qui ? J'ai dit, est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main ? On m'a dit, non, c'est bon. Qui a dit ça ? C'est toi ? Ouais. C'est pas le chef, alors ? Non, non, ben non, mais je veux dire, c'est bon, quoi. Christophe n'avait pas à répondre à ce moment-là. C'était pas, c'était pas son rôle. Mais bon, ici, c'est un peu, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Eh oui, la faute à qui ? C'est qui le chef de cuisine ? Je chier, là. Je n'aime pas me faire chier. Quand je me fais chier, je suis en colère. Putain, ben attendez, là. Il est même pas écaillé, votre poisson. Si je l'écaille, il va me coller. Je ne vois pas pourquoi votre poêle s'enlève. Ouais, si vous le cuisez correctement. Putain, allez, attendez, là, on part d'où, là ? Je pars d'un gouffre, c'est pas possible. Mais dépêchez-vous, là, parce que les moigrets, ils sont encore congelés. Ce qui n'est pas dur. Comment ça se passe quand il y a 30 personnes dans le restaurant, là ? Vous bossez comme ça, véritablement, ou c'est parce que je suis là ? Mais en général, je bosse plus vite. Allez-y. Je n'arrive pas. Il me fait peur, et puis... Je fais peur, attendez, je fais peur. Le chef, c'est normal qu'il fasse peur, parce qu'elle n'a pas ses habitudes. C'est comme un truc qui vient dans sa cuisine, et qui, en plus, met son grain de sel, donc on va dire que c'est difficile pour elle. Il est bien chaud, votre plancha, pour pas que ça accroche. Bougez-la, votre truc. Vous avez bien graissé ? Oui, j'ai mis... Non. Je suis chaud. C'est pas la chaleur, hein ? C'est le stress. Putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, quoi ? Franchement, là, j'ai affaire à des amateurs, mais de premier ordre, elle ne sait pas du tout faire la cuisine. Ça, vous voyez. Elle n'a jamais appris. La manière dont le poisson a fait splotch sur la plante chasse, ça vous voyez. Il est out, il y a de sang. Il n'a même pas glissé. Je ne sais pas par quel bout prendre les choses, mais c'est du grand n'importe quoi. Et ça va être très compliqué, à mon avis. Ça, c'était pas assez chaud, là, le feu, il faut qu'il soit grand, là. Pourquoi tu m'as mis les babettes là-dedans ? Il n'était pas grand, je te dis. Christophe, quoi. Laisse-toi dire quelque chose. La miande, elle ne se prend pas, là. Elle va devenir dégueulasse, ça. Elle s'énerve très facilement quand elle est stressée. Bon, ben là, il n'y a plus de peau du tout, là. Ben oui, c'est parce qu'elle est là. Elle a accroché, là. Ben oui, mais parce que vous l'avez fécu en départ. Allez, enlève la viande, là. Allez, ça s'excite un peu, là. J'aime bien, là. Elle est pas... La miande n'est pas salée, elle est pas salée, là. Le loup, là, c'est bon, là ? Allez, on y va, go. Allez, ça part. Il y a des boulots, hein ? Ça ? Il y a des boulots, hein ? Il y a des organisations. Hein ? Il n'y a pas d'organisation, là. Il n'y a rien du tout, là. Il n'y a même pas de base. Et de chef, ça engage beaucoup de choses, hein ? C'est lui qui devrait faire des chefs, c'est pas moi. Force de travailler ces produits congelés, de travailler en micro-ondes, de ne plus avoir de contact avec les produits, de ne plus faire de vraies cuisine, on en perd du savoir. L'autre jour, j'ai voulu faire une oublette. Je n'ai plus foutu de la faire sans coloration. J'avais appris une super vinaigrette au gingembre. Je ne pourrais plus dire les quantités de gingembre, de citroine. Je ne pourrais plus. Vous pensez quoi ? Je pense que je suis un peu fautive. Je ne laisse pas faire, non plus. C'est vrai. Je ne te laisse pas faire. Alors ça, ça me tue parce que d'un côté, elle est en mode, c'est pas moi, 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 mais... Mais elle laisse rien faire, donc... C'est soit tu fais tout, soit tu fais rien, mais tu ne peux pas... Elle fait les choses à l'envers, complètement à l'envers. Je ne sais pas, je ne sais pas faire. Je suis toujours derrière toi. Pourquoi vous ne le laissez pas faire ? Je ne sais pas, j'ai peur que... Je ne sais pas, je... C'est fini, hein, moi, je me suis passé après. Je me suis passé, maintenant, je reste derrière. Je suis. Tu subis. Tu ne suis pas, tu subis. C'est pas pareil. C'est vraiment un calvaire, ce que vous vivez. Excusez-moi. Tu ne peux pas la laisser dans cet état, ta mère. Mais non. Il faut que tu réagisses de suite. Mais... de suite, maintenant. Parce qu'elle va... Elle ne va pas tenir. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que j'ai traîné comme ça, que je n'ai pas dans mes habitudes. C'est le stress, hein. Je cracke déjà le premier jour, quoi. C'est toujours le premier jour le plus difficile. C'est normal que tu cracques. Elle a toujours été chef d'entreprise, c'est toujours elle qui a donné les ordres. Chef d'entreprise, ouais. Ouais, mais c'était pas bien le boulot, elle t'aimait un bar. Alors, même si c'est le flou artistique, je vois quand même un peu plus clair. Personne n'est à sa place. Flou artistique. Personne prend l'initiative de... À part cette pauvre dame qui... Enfin, qui essaye en tout cas, mais... Qui se démène comme elle peut. Sans savoir faire. Là, je trouve même pas les mots pour... Pour exprimer ce que je ressens. En tout cas, on part de très très loin. Ouais, je pense surtout qu'il est très fatigué. Mais ça va. Mais ben ça ira mieux. Ah, super. J'ai vécu une première journée irréelle, et mon petit doigt me dit que je ne suis pas au bout de mes surprises. Il n'y a pas que le resto qui flanche. Il y a aussi toute la famille. Tiens, en parlant de famille, je demande le père. Bonjour. Philippette Chouvestre. Michel. La pause. Je crois que là, j'ai vu la famille au complet. Alors, on se lange est là ? Oui. Je la vois. En cuisine. Roulé mécanique, hein. Comptable, ok. Bonjour Solange. Bonjour chef. Ça va ? Ça va. Vous êtes remise de vos émotions, hier ? Oui, ça va. Ouais. Vous êtes toute seule, là ? Ils sont où, les jeunes ? Ben, ils sont encore en haut. Ils dorment encore. Ils dorment encore. À cette heure-ci. Oui. Michel. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont où, les jeunes ? Ils se reposent. Ils dorment. C'est tous les jours comme ça. Il n'y a pas... Il faut attendre, faut attendre que les premiers clients arrivent, pour que Julien descende. À midi. Qu'est-ce qui fait la mise en place, alors, le matin ? En général, c'est moi. Toute seule ? Voir Solange faire la mise en place tous les matins, les services, ce que j'ai eu hier, tout ça. Ça vous... C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pris la décision, je voulais arrêter, quoi. Et puis qu'ils aillent travailler où ils veulent, qu'ils font ce qu'ils veulent. Et puis c'est tout. Ouais, mais... Ils vont me la tuer, la pauvre. C'est de la démission, ça. C'est un échec. Pour moi, oui. C'est un échec, ouais. Écoutez, je ne tolère pas qu'on ne puisse pas venir travailler. Déjà, qu'on puisse vous laisser toute seule, dans la merde, à faire tout le travail. Et que j'ai deux jeunes, là-haut, qui se glandent. Ça, inadmissible. Avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais aller les chercher. Tu as raté 35 minutes d'émission. Marie. Et salut à toi. Il a mon appui. Il a mon accueil. Il a deux épisodes de... Il peut y aller, hein. De... Témoignage paranormal. Oh. Ça va ? T'as bien dormi ? J'espère que t'as bien dormi. T'as vu l'heure ? T'as vu l'heure ? T'es pas en bas, en cuisine, en train d'aider ta mère ? C'est tout le temps comme ça ? Dis-moi la vérité, hein. Surtout, ne triche pas avec moi. Dis-moi la vérité. C'est tout le temps comme ça ? Ouais. Tu vas pas travailler le matin, tu vas pas aller d'aider ta mère. T'as pas envie de descendre. T'as pas envie de descendre. Bon. Bon. Bon, il va falloir m'expliquer. Quand le chef est monté pour les réveiller, pour les booster, ça m'a fait du bien. Allez, on y va. Go. Je vous préviens, moi, je suis pas ton papa. Je suis pas ta maman. On est bien d'accord. Je suis pas ton copain non plus. Donc, je vais dire les choses une fois. Je les dirai pas deux. Il va falloir m'écouter. On est d'accord, tous les deux ? Ça me fait mal au cœur quand même. Parce que si quelqu'un doit les engueuler, enfin, l'engueuler, c'est moi. J'y arrive pas. Putain, c'est pas vrai. C'est bon ? Vous êtes bien reposé, les gars ? Ouais. Déjà, je vais vous expliquer une règle, vous deux, qui est basée sur le respect des autres. C'est ta mère, elle se tue au travail, et toi, tu glendes à vous. Et ça, c'est pas normal. C'est du je-m'en-foutisme. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, un établissement. On va commencer maintenant. Je reviens dans deux minutes. On a changé la façon de travailler, c'est tout ? Au lieu de rester là-haut, on va faire je sais pas quoi. Fais-le. Pourquoi tu fais pas ? Je l'ai fait pendant un moment, tout le début, je descendais. Papa, même quand je sortais en voie, même quand je dormais sur la plage, j'étais là. Arrête d'exagérer. Arrête d'exagérer. Toute la première année, et à chaque fois que je proposais quelque chose, pour aller mieux, pour travailler mieux, on me disait non. Putain, mais au bout d'un moment, papa, t'en as marre. Au bout d'un moment, t'en as marre. Il fait quoi, là ? Un resto crade, deux fainéants, ça me donne des idées. Allez hop comme à l'armée. En même temps, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Alors, on va commencer par le commencement. Ça, c'est cadeau. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Alors, vous les garçons, vous amenez... Par contre, là, le balai, il fait... C'est quoi cette taille de balai, là ? Le balai, il m'arrive à la taille, s'il te plaît. Il fait la longueur de ma jambe. Je suis 1,54 m. J'ai jamais vu des balais aussi courts. Comment tu fais pour faire du ménage avec ça ? C'est pas possible. Je vais tourner la cuisine nickel-chrome. Je vais pouvoir bouffer par terre. Il a dit 1, non. Il a quelque part, ça, il fallait s'y attendre. Il a fait un tour des locaux. Il a trouvé quelques endroits où c'était pas tout à fait propre. Donc, c'était sûr, ça devait arriver. Le frigo, vous me le virez. La graisse au-dessus de la hôte, vous me nettoyez tout ça, OK ? Vous, Solange, vous allez me faire un tour de vos frigos. Vous allez me vérifier les DLC, OK ? Vous allez me vérifier... Non, mais même moi qui fais 1,54 m, je pourrais pas. Vous allez me le virer. Vous allez me l'organiser, me le ranger correctement. Ça marche, OK ? Allez, c'est parti. En piste. Regardez, putain. Non, mais... Mettez le nez dessus. Sentez-moi ça. Ça, ça dégage. Ça, c'est comment ça ? Regardez, votre viande est oxydée. Regardez la couleur de la viande. Regardez, là, c'est rouge à l'intérieur. Et vous voyez la gueule de la viande ? Oui, oui. Hein ? Non ? La DLC, vous allez me dire quoi ? Elle est bonne ? Je sais pas. Vous savez pas ? Elle est 6. Elle est 6, ouais, mais elle est bonne. Mais votre viande, elle a trop travaillé. Elle est oxydée. C'est pas bon. Ça, ça dégage. Monsieur Pira sortait de ce corps. La viande a le poisse, elle sent pas bon. C'est tellement évident. Alors, effectivement, elle va me dire. Je suis pas chêne, j'ai pas appris. Non, elle a pas appris. La preuve, hein. Ça, ça dégage. Ça, c'est pourri. Ça, c'est brûlé. Regardez. Hé. Putain, on dirait du polystyrène. Regardez ça. Avec un morceau de carton dedans. On passe les détails. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. C'est jeter la marchandise. Michel, ça va ? Vous gérez la situation ? Moi, je gère. Jamais vous faites un peu de nettoyage ou comme ça ? Jamais vous êtes... Moi, j'arrive le matin. Ouais. Je m'occupe de la terrasse. Ouais. Je réceptionne les marchandises. Ouais. Je fais la compta. Vous faites les comptes ? Ça tombe bien. On va mettre le nez dedans. Pas de problème. Ça va ? Allez, vous allez me montrer ça. Ok. Bon, Michel, racontez-moi un petit peu... Il y a combien de temps que vous avez acheté le restaurant ? On l'a acheté en mai 2009. Mai 2009. Depuis, il dégage quoi ? Au restaurant ? Il dégage rien. Rien du tout ? Non. Alors, combien rentre par mois et combien sort ? Pratiquement 15 000. Pratiquement 15 000. Donc, total ? Non, pas encore. Zéro. Zéro. À la fin du mois, zéro ? Zéro. Vous pensez continuer longtemps comme ça ? Moi, non. Non ? Non. Je préfère qu'on arrête. C'est facile de dire on va fermer, on va fermer. Mais vous ne croyez pas que les décisions, il faut les prendre à un moment donné ? Oui. Il faut être ferme ? C'est ce que j'avais l'intention de faire. On est en ferme de fermer. Vous avez l'intention ? Oui, j'ai l'intention de fermer. Attention. Pour Solange, surtout. Vous vous en foutez, Julien ? Je ne m'en fous pas. Sinon, on n'aurait jamais pris cette affaire. Parce que je n'ai plus de vie de famille. Solange, c'est son petit. D'un côté, je la comprends. Mais moi, je suis complètement mis de côté. Et vous n'avez pas envie de vous battre pour ça, pour essayer de rattraper ça ? Vous croyez que je ne l'ai pas fait ? Je ne sais pas. J'ai essayé de le faire. J'ai essayé de discuter avec Julien. Le problème, d'après moi, c'est beaucoup Julien. Je m'aperçois qu'il n'y a rien à faire. À un moment donné, on peut trouver des solutions. Voilà. Si on s'en donne les moyens, si on s'en donne la volonté. Oui. D'accord ? Et on va le faire ensemble. Procrastination. Je ne fais jamais les voyages à vide. Grâce à Michel, le scénario se profile. Une situation, trois personnages, trois points de vue différents. À ce rythme-là, je vous signe la fin du film. Le chaos, total. Et dans l'histoire, j'ai l'impression que le méchant n'est pas celui auquel on pense. Ils sont tous là ? Eh bien, on va vite le savoir. Allez, venez. Au début, j'essaie beaucoup de m'appliquer et de faire bouger les choses. Qu'on ne m'écoute pas, qu'on n'accepte pas mes idées. Je me prends toujours les mêmes réponses. De plus travailler sur quelque chose que je n'aime pas. Enfin, au final, il n'y a plus de motivation. On perd toute motivation. On n'a plus envie de se lever. On n'a plus envie de venir travailler. On n'a plus envie de rien. Oui, c'est leur gosse. Oui, à tous les deux. Du ras-le-bol ? Oui. Du ras-le-bol de quoi ? De ce qu'on fait ici. Mais à ce moment-là, comme dit ton père, on arrête. On ferme tout. On ferme la boutique. C'est ce que vous voulez ? Ah non, c'est travailler différemment. C'est travailler différemment. Il faut avoir des produits qui donnent envie d'être travaillé. La cuisine sortie du congélateur pour mettre dans un micro-ondes, pour jeter dans de l'eau bouillante, pour le faire décongeler, tout ça, moi, ça ne me donne pas envie. Moi, je n'ai pas envie de me lever pour ça le matin. Et tu en parles, ça, avec ta mère ? Non, je crois que c'est un copain. Un problème de confiance en moi par rapport à mon comportement actuel. Ça ne passe pas ? Vous ne comprenez pas ce qu'il vous demande ? Oui, je comprends ce qu'il vous demande, mais j'ai perdu confiance en lui. Et puis, j'ai peur qu'il n'y arrive pas. Oui, non, mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que là, ils disent « j'ai perdu confiance en lui à cause de son comportement ». Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ne pas lui avoir laissé les rênes avant qu'il se démotive ? C'est ça que je ne comprends pas. Il manque un petit élément. C'est que de base, en fait, elle n'a jamais eu confiance en lui, alors. Ou alors, il n'a jamais été vraiment sérieux. Il faut que j'arrive à gagner confiance. Oui, mais en attendant, vous traitez votre fils de fainéant ? Vous n'avez pas confiance en lui ? Oui. Non, c'est juste un pote. Quoi ? On n'en sait rien, en vrai ? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec lui. Donc, il faut rebooster les jeunes, il faut les motiver. Il faut les motiver. Mais vous ne faites rien pour les motiver. Je ne fais rien, c'est vrai. Vous les bridez, là ? Vous les tenez ? Parce qu'officiellement, du coup, il est descendu pour les vacances et puis il n'est plus jamais reparti. Vous ne les lâchez pas, là ? D'après ce que je comprends, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, forcément, ils n'ont pas envie. C'est ça, oui. C'est vrai, je suis d'accord. J'avoue que c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je veux tout faire aussi. On est arrivé à un stade où, j'ai l'impression, il n'y a plus de solution. On est au bout, on ne se parle pas, on ne communique pas et on se rejette chacun à la faute. C'est vrai. Il y en a beaucoup des mamans comme ça, j'en ai connu. Il suffit de discuter un petit peu, même si ça monte un peu dans les tours, mais parfois ça fait du bien. Ça a le mérite de remettre les choses à leur place. Une mère possessive, un fils démissionnaire et un père abandonné. Que ce soit dans le resto ou dans la vie, leurs rôles n'ont plus aucun sens. Le problème est posé et il va falloir casser ces mauvais codes pour repartir sur des bases saines. Le temps presse, j'ai besoin d'un plan d'action d'urgence. Les experts qui travaillent à mes côtés ont connaissance du dossier. Discuter avec eux va me permettre d'accélérer le processus de reconstruction. Il y a d'un côté une famille à ressouder et de l'autre un resto à redresser. La mission est doublement complexe. Bon, j'ai fait le tour du propriétaire là. Je vous avouerai que c'est un peu brouillon là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais ça me paraît très compliqué. Il y a des compétences, il y a des envies de faire des choses, mais ils sont dans un point de non-retour. Accepter que son enfant grandisse et accepter de vieillir aussi, ça c'est pas ça. Ça amène normalement à la mère, mais il y a une autre voie avec un double sens qui semble plus aisé pour aller les rencontrer. Comment tu vois ça ? On va travailler beaucoup sur la façade et notamment sur une partie terrasse qui n'est pas trop visible. On rentre dans cet abissement, il n'y a pas de lumière. Alors qu'on a une grande baie vitrée, on a toujours l'impression que c'est fermé. Donc on va travailler sur des codes couleurs assez attractifs. Je crois qu'on est d'accord de toute façon sur la visibilité, sur la carte. Alors là, moi, je pense que dans la mesure où il y a trois intervenants qui font un peu tout, un peu et rien, vraiment... Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, tout à fait. Julien, l'idée, c'est certainement de remettre vraiment à son rôle de chef au fourneau, mais avec une carte beaucoup plus allégée et puis qui lui ressemble. Ça permet à la maman de rester un peu en retrait et de reprendre peut-être le poche de pizzaïolo et de développer toutes ces pizzas avec une identité très jeune. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça ne va pas être simple en plus. Ça ne va pas être simple. Il va falloir faire comprendre tout ça, le fonctionnement et ses... La compagnie. Ouais, ça va être un gros travail. En tout cas, merci. Cette famille est totalement larguée et ça a bien failli d'éteindre sur moi. Failli seulement parce que là, j'ai les idées claires et je vais leur remettre les lords en place. Premier acte, je redistribue les rôles au sein du resto. Bonsoir. Bonsoir, chef. Rassemblement, s'il vous plaît. Ce soir, c'est moi qui vais reprendre les rênes. C'est moi, le chef d'orchestre et c'est moi qui réorganise. D'accord ? Alors, ça va être très simple. Julien, toi, je te vois en cuisine, au fourneau. D'accord ? Christophe, c'est polyvalent, tu vas me faire les pizzas ? Ça va ? Nathalie, on ne change rien. C'était bien comme ça. Vous restez en salle. Et vous, Solange, vous vous mettez en cuisine et vous ne bougez que si Julien vous le demande. D'accord. Est-ce que ça vous va ? Tout à fait. Vous vous sentez capable de faire ça ? Oui. Julien, tout à fait. Non, le père, il n'est jamais là le soir. Ok, c'est parti. Je vais vous voir alors. Je n'ai pas compris, Vince. D'accord ? Allez, go. Je suis content parce que je savais que ça devait arriver et que c'était un peu le moment de faire mes preuves et de montrer que je pouvais gérer cette cuisine. Le plan A est en place. Je croise les doigts pour que ça marche. Sinon, c'est plan B. Et là, pour le moment, je n'en ai pas. Une bambasse, une bavette saignante et une pariade. J'ai un gros problème. Je n'ai pas gagné la panique, on avait fait une bavette. Je ne sais pas pourquoi, mais la soirée, je ne la sens pas du tout ce soir. Mais alors, pas du tout. Ça va être une catastrophe. Tiens, mon gros nez, pardon. Là, j'ai un énorme problème. Pourquoi ? J'ai un magret qui a disparu. J'ai un magret qui a disparu. Voilà. Je l'ai coupé dans cette assiette. Il a peut-être glissé par test. Non, on ne sait jamais. Pas un coup de solange pour saboter le travail ? Ce n'est pas un coup de vous pour me tester ? Non. Ah non, non. Non, je n'aurais pas fait ça. Je ne perds pas encore la boule. Que personne ne bouge, là, on va chercher le magret. Alors, attention, là. Que personne ne sorte. Incroyable. Là, il est, là, il est. Là, il est, là, il est. Qui c'est ? Tu as du temps d'une pause, hein, dans ça, là. Allez, on réagit. Action, réaction. Allez, on ne s'est pas déstabilisé par un magret qui dit pas. Je n'ai pas compris, là. C'est toujours pas ce que j'ai à la place de la bavette. Ce n'est pas normal. Je reste sur le coup du magret. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a pu finir dans cette espèce de tiroir ? Elle est crue. Elle ne me donne pas envie crue, la pizza. Ça va, Solan ? Oui. Tu te sentais bien ? Ça va. Ouais ? Ça va. Tu es heureuse ? Oui. Ta mère, elle est heureuse. Ah ouais, ça va, là. OK. Vas-y, donne-lui des ordres. Massacre-la. Profite-en, elle est heureuse. Tu peux y aller. Pourquoi il n'y a qu'une assiette s'il y a deux ? Parce que je n'ai pas encore sorti là. C'est double travail, ça. Tu vas une fois au placard, tu sors toutes tes assiettes. Tu gagnes du temps. Je rêve. Je rêve. Oui, chef, on répond. Oui, chef. Oui. Alors ? Oui, chef. Je dis oui. Ça me fait plaisir parce que je sais que le jour où il sera vraiment prêt, je pourrai me reposer. On en est où ? On en est, on a commenté, puis on n'a pas entendu pas. Vous n'avez rien eu encore ? Et là, vous n'avez pas eu la pariada ? Elle arrive, je ne sais pas, je lui ai demandé. Il y a une table, là, une table de cadre qui est servie. Il y a trois personnes qui ont été servies. Il y a un monsieur qui attend une pariada. C'est normal ? Et attention, tes loups, regarde, ils sont en train de bouillir là-bas, là. Ils sont déjà cuits. Tu laisses juste la température. Arrête ton feu et tourne-les. Parce que là, ça va être archi-cuit, là, pour le coup. Oui, chef. Je t'ai demandé de les réchauffer, c'est tout. Allez, allez, go, 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 là. Putain, je ne vous sens pas, bordel. Je ne vous sens pas. Je n'ai pas de notion du temps. Mais je fais le maximum. Tu es dans la merde, mais tu te sens bien. C'est ça, but. Exactement. Allez, vas-y, alors. Pourquoi pas ? Il faut voir les choses comme ça aussi. On est dans la merde, mais on se sent bien. On est bien dans la merde. Ah ouais, tu sens bien l'odeur de la merde. Oui, chef, elle est prête, elle est en train de décongeler. Je ne me dis pas qu'elle est prête, elle est en train de décongeler. Envoyez les tables en même temps. Une table de quatre, il y a quatre plats qui partent. Oui, chef. Je ne fais pas trois et puis un quart d'heure ou demi-heure après. Oui, chef. Là, c'est du grand n'importe quoi, là. Julien, il est paumé. Alors, il est content. Il est content d'être dans la merde. Ça, c'est une chose. Mais c'est vraiment le bordel. Je me pose des questions pour la suite. Ça va être très, très dur. Je sens que ça va être très, très dur. Après la pariada, vous me faites quoi, là, exactement ? Après la pariada, je lance tout de suite derrière la deuxième pariada qui va avec de l'eau au bleu. Il y a un monsieur qui attend la tartare. Il est là, le tartare. Allez, dépêchons-nous. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Ils sont combien à manger ? Ils sont deux. Le tartare ? Tu fais toujours ça, hein. C'est beaucoup trop. Il y a un tartare aussi, hein. C'est bourratif, un tartare, en plus. Allez, Julien, la pariada. Il me faut la pariada, là. Et les traces de doigts sont en option. On les suisse, c'est tout de fait. Go, 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 pariada, pariada, pariada. Allez, vite. Là, j'envoie la gambasse qui part avec une pizza fromage. Après, il me montrera Loulou et tout est envoyé, chef. Quoi, quoi, quoi ? Pizza fromage, elle est partie ? Elle est partie, là, pizza fromage. Bah, tant mieux, ça part avec. Si elle est déjà partie, moi, je sors en même temps. C'est bon. Allez, 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 moi, ici. Il perd, il perd où, quoi, là ? C'est pas les bonnes assiettes, elle est creuse, celle-là. Comment je fais ? Mais non. C'est une assiette creuse. Dis-moi encore non, je te sors une flatte et je te montre. C'est plutôt pas mal, je prends l'assurance. Il est dans la merde, mais il prend l'assurance. C'est bien. Mais c'est quoi, ce bordel ? Il saigne du nez. Je pense que c'est stress. Putain, mais j'ai jamais eu ça de ma vie, vous. Si, quand t'étais petit. C'est pas grave, on baisse pas les bras. On prend un coup, on relève la tête et on repart. Oui, chef. Allez, vas-y. Ah, putain, c'est bon, là. Il y a du sang, il y a la sûre. Ma fille qui saigne du nez. Elle a dû se faire cautériser plusieurs fois, la narine. Ah, ça vous plaît, ça, chef ? Allez, vas-y, rencontre ton poisson, par contre. Dur, hein. Il est chaud, moi aussi. Ça va, monsieur ? Vous ne finissez pas le tartare ? Un kilo ! On en avait pour deux, là, à mon avis, dans la chatte. Et il était bien servi, un peu, beaucoup, hein ? Ça va, maman ? Oui. Ça va, Christophe ? Moi, ça va, ouais. T'es allé voir, euh, un... Comment ça s'appelle, là ? Bon, ça y est ? J'ai un allergologue dans la bouche, alors que c'est pas du tout, du tout le même nom. C'est un ORL. C'est eux qui s'occupent, euh... Qui s'occupent de ça pour cautériser les narines. Hop. Je replace mon truc, là, parce que j'ai appuyé sur mon veste touche. Je mange toujours un kilo de tartare une fois, de temps en temps, c'est toujours aussi bon. C'est bon, le tartare, mais moi, je trouve ça hyper bourratif, par contre. Je peux pas manger un kilo comme ça, c'est pas possible. Vous êtes d'accord que c'était le bordel total ? Oui, oui. Aucune organisation ? Oui. Communication inexistante ? Oui, bah, si t'as le bon chandard, oui. Le mec a sa pariada, là, euh, trois quarts d'heure après les autres. Je te jure, il a versé une larme quand il a vu sa pariada, le mec. Il a pleuré. Il n'y croyait plus. D'accord ? Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'était vraiment le bordel. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, t'as pris les choses en main. Ça, j'ai apprécié. Tu t'es mis au fourneau. C'est vrai. Et tu t'es positionné. Ça, c'est bon. Je ressens ce soir, vis-à-vis de mon fils, beaucoup de bonheur. Parce que j'ai vu qu'il était capable, en fait, de faire ce que je faisais auparavant. Avec encore quelques petits défauts que je vois, il stresse aussi. Mais bon, il crie pas. Pas comme moi. Vous, Solange, vous avez écouté, vous avez exécuté des ordres. Et je pensais pas, vous en seriez capable. Je pensais qu'il fallait que j'aurais dû vous arrêter. Non, c'est très bien. J'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai préparé des assiettes. C'est lui qui a vraiment tout géré. Bon, il y a encore quelques trucs. Il est un peu lent. Il faudrait qu'il soit un peu plus... Je comprends mieux. Je suis contente. Moi, je vous dis à demain. Super. Passez une bonne nuit. Merci. A demain. A demain. A demain. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Mais je sais pas. Il l'a fait voler. Il a pas été volé. Il l'a fait voler. Alors, ce qu'il criait, c'est bien. Donc, moi, j'ai toujours crié et tapé dessus pour me faire apprendre les choses. Ce qu'il faisait la meilleure façon de faire oui. Bah, oui. Ouais, c'est totalement lui. Que le resto survive et la famille aussi. D'ailleurs, il fallait que chacun soit... Il faut pas dire ça. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Mais est-ce qu'il va vraiment savoir gérer ? D'un seul coup, j'ai un doute. Et au vu de l'urgence, c'est pas bon signe. Alors, capable ? Pas capable ? Ah, il faut que j'en ai le cœur net. Si je me suis planté, mieux vaut le savoir tout de suite. Après, il sera trop tard et je pourrais plus faire grand-chose pour eux. Allô ? Ouais, Julien ? Julien ? Ouais, c'est le chef. Vivre, bonsoir. Tu dormais ? Non, pas encore. Non, mais ça tombe bien. Je suis en bas, là, tu viens m'ouvrir ? Euh, ouais, j'arrive. Ouais, je t'attends. Un coup de fil à une heure et demie du matin, c'est pas si rare en soi. Par contre, quand on décroche, c'est Philippe. Un coup de fil à une heure du matin, c'est pas si rare que ça. Même à son âge, moi, j'avais pas de coup de fil à une heure du matin. Si j'avais un coup de fil à une heure du matin, je te garantis que je te l'envoyais pètre ou je décrochais pas. Mais c'est pas possible. C'est pas si rare que ça. J'en ai pas reçu cinq ans des coups de fil à une heure du matin. Moi non plus, on m'appelle pas. Ils ont pas intérêt de m'appeler, ils le savent en plus. Je suis devant la porte. Tu descends, tu m'ouvres ? Euh, oui ? Rebonsoir. Rebonsoir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va cuisiner ? Vous allez me cuisiner ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ouais, ouais. J'ai besoin de savoir, pour qu'on aille plus loin, de quoi t'es vraiment capable. Est-ce que t'as vraiment fait des tripes ? Alors, ça va être très simple. T'as des œufs ? T'as de l'huile ? T'as du vinaigre ? T'as du gingembre ? Je vais me chercher tout ça. Partez. Non, ben là, faut que je sois sûr, je peux pas prendre de risques. Avec les éléments que tu as là, essaie de me faire quelque chose. Il a le sourire. Là, c'est terminé ? Non ? Qu'est-ce que tu te manques ? T'as un peu de coriandre devant ? Non, c'est pas 2016, c'était 2011. T'as cher. T'as cher. T'as cher de la vraie cuisine, je vais chercher du vrai matériel. Ça me fait plaisir. Ça, c'est quelque chose que je sors presque que quand je suis tout seul. Je vais me servir 5-6 fois et pas de tous. 5-6 fois en 3 ans ? Oui. Effectivement, ça fait pas beaucoup. Moi, je pense que maintenant, tu vas pouvoir avoir l'occasion de t'en servir. Wow ! Pour moi, c'est un manque d'acidité. Beaucoup d'acidité, c'est vrai. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu d'huile d'or de riz dedans. Voilà. Je vais goûter. La même cuillère ? Finalement, le résultat est encore meilleur. Ah, l'acidité, elle vient après. Tout qui vient, c'est pas mal. T'as vu l'équilibre ? Là, c'est le top de la satisfaction. Bon, tu vois, ça me fait plaisir parce que tu doutais de toi. Et puis finalement, t'as réussi à faire quelque chose. Et tu m'avais parlé d'une omelette. Oui. C'est ça ? Oui. Ok, fourchette. Vas-y. Bon, vas-y, des moules. Et ça, c'est ton omelette. Allez. Je t'en fais une. Allez, allez. Pourquoi ils mettent la musique dramatique pour l'omelette de... La poêle, ça ressemble strictement à rien. C'est un tas visqueux, machin. On la fait balleuse ? Ouais. Wow. Quelques coups de main et ça donne une omelette parfaite. Ça confirme ce que je pensais de lui avant même de le connaître. C'est un grand monsieur. T'es capable de le faire. Ok ? Tu me l'as montré ce soir. Ma démotivation est derrière moi. Maintenant, c'est de la motivation, c'est de l'envie. Je me souviens de ce moment-là. Il va goûter l'omelette de Philippe et il va dire, elle n'est pas balleuse. Et Philippe va se défendre en disant, ça fait combien de temps que je l'ai faite, mon omelette, là ? C'est la seule chose que je me souviens de l'épisode. La nuit a été courte, mais c'était pour la bonne cause. Julien n'a rien lâché. Ça me plaît et ça me donne confiance pour l'avenir. Je vais pouvoir mettre en place mon plan pour redresser le resto. Et n'empêche, je suis en train de penser. On m'appelle à une heure du matin pour faire une omelette et une vinaigrette. Heureusement que c'est pour l'émission parce que franchement, je ne la vivrai pas bien. Ça m'est arrivé une fois par contre, il était genre 21h, je me couche. Ça faisait un moment, j'étais au téléphone et tout. Ça toque à la porte de ma chambre. Ta mère n'arrive pas à faire la marinade. Tu peux descendre s'il te plaît ? Je descends et c'est moi qui ai fait la marinade pour le poulet teriyaki du lendemain. Du barbecue le lendemain. Aujourd'hui, je passe à l'action et la petite famille va être servie. Nouvelle carte, réorganisation et c'est pas tout. Le dialogue était rompu, mais je vais leur montrer comment on communique dans une famille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme j'ai vu arriver le chef ce matin, c'était un bonheur. J'ai... Bon, alors aujourd'hui, c'est très simple. Je vais avoir besoin de vous trois. Michel. Moi. Vous me les prêtez un petit moment ? Je vous les prête, je vous les laisse. Passez à côté. Je vais avoir besoin de vous tout à l'heure, Michel. Surtout, restez dans les parages. Pas de problème. Bon, nous. Ça va ? Je travaillais un petit peu cette nuit, moi. Tu vois ? Je ne me suis pas arrêté. La petite organisation que j'avais mis en place hier soir, c'était pas anodin. Je voulais prendre un peu la température. Bon, ça a été un peu le bordel, on va être clair. Mais je pense que ça va fonctionner. Donc toi, Julien, je veux que tu prennes vraiment les commandes de la cuisine. Et que tu t'imposes en tant que chef. Ok ? Ok. Je compte sur toi. Parce que là, tu vas endosser de grosses responsabilités. Toi, Christophe, je voudrais que tu t'intéresses vraiment aux pizzas. Alors, tu n'étais pas trop chaud hier. Je sentis que, ouais, les pizzas, tu faisais ça parce qu'il fallait les faire. Je ne sais pas que ça ne m'en change pas, c'est que j'ai peur de ne pas assurer, quoi. Quant à vous, Solange, vous aimez le contact de clients ? Oui. Vous aimez ça, ça vous plaît ? Donc, on va vous positionner plus sur la salle. Il n'empêche que, sur les coups de bourre, vous pouvez toujours amener un petit coup de main à Julien s'il a besoin, s'il est un peu débordé. Et je pense que comme ça, ça peut marcher. D'accord. Ce soir, il va y avoir un service, le restaurant est ouvert. Oui, c'est vrai. On est bien d'accord avec la nouvelle carte. D'accord. Et en plus, il y aura deux personnes, il y aura deux couverts spéciaux ce soir. Solange. C'est qui ? C'est qui ? Ben c'est vous. Avec Michel. D'accord. Ok. Tu me laisserais surprendre. Ça va ? Ah oui, super. Aujourd'hui, c'est repos. Vous allez passer la journée avec Michel, tranquille. Il y a tellement de choses à faire dans une journée que je n'ai pas fait depuis, on va dire, deux ans, quand même. Prendre soin de moi d'abord, parce que je ne prenais plus soin de moi. Toujours pareil. Arrêter de fumer aussi, ce serait bien. Pas l'envie, surtout. Aujourd'hui, j'ai de nouveau envie de me reprendre en main, aussi. Nous, on va se mettre en place avec Julien et Christophe. On a une grosse journée, les gars. Ouais, on dirait, ouais. J'ai pas écouté, là, jusqu'à l'avait, par contre. Faut pas se louper. Sans plus attendre, nous retrouvons Michel pour lui faire part des nouveautés. Et c'est avec beaucoup de soulagement que Solange lui annonce le programme inattendu de la soirée. T'es content ? Ah oui. Moi aussi. Ça va être la surprise. Encore une fois, une bonne surprise. Vous allez pouvoir juger ce qu'il va faire. Ouais. Et le mettre surtout à l'épreuve. J'espère qu'il va nous faire des nouveaux plats, quoi, quelque chose de bon. Là, je suis assez confiant. Bon, nous, on va en cuisine. J'ai allégé la carte, ce qui facilite à Julien la reprise de la cuisine. Avec des tartines et des salades, il va utiliser des produits frais et s'éclater dans la présentation des assiettes. C'est ce qu'il voulait. J'ai glissé dans le menu un plat spécial. Ça peut paraître simple, mais j'ai une tête à donner en basique. On va faire un hamburger maison avec un ketchup maison. Ça te plaît ? Oh ! Ah, ketchup maison, ça m'intéresse. C'est tout ce que j'avais pensé, que j'avais envie de faire. Et là, le faire épauler avec vous. Ce sera ta spécialité, OK ? Et il faudra insister sur le fait que le ketchup, il sera fait maison aussi. C'est pas le truc qu'on va trouver partout. C'est là où tu vas faire la différence aussi, quoi. C'est de te démarquer par rapport à des petites choses comme ça. Je voudrais qu'on démarre la compotée d'oignons parce que c'est ce qu'il y a de plus loin à cuire, OK ? Donc les oignons, le thym, le laurier. On prendra un peu de vin blanc, de la graisse de canard, il me faut. OK ? Et une pointe dessus, pas la niquette. Oh, putain, les nouveaux couteaux, c'est chaud. Ah là là ! Eh ouais, mais si tu tiens mal tes doigts, t'as pas fini de se couper, là. Ah, il a oublié l'ingrédience. J'ai pas l'habitude. Je sais que t'as pas l'habitude, mais il faut en apprendre, là, maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Non, maintenant, c'est toi, là. Alors, si tu te coupes à chaque fois un oignon, tu te coupes un doigt, t'en as que 10 doigts, hein, n'oublie pas, hein. La graisse de canard, je mets mes oignons, le laurier, le thym, une petite pointe de soupe, du vin blanc, tu soulèves, tu remues, OK ? Et ça va cuire une bonne heure et demie. Tout ce que je te dis et ce que je t'apprends, à toi aussi de le transmettre à ta mère. Je pense qu'elle sera vraiment fière de toi, ça j'en suis convaincu. Et aussi, quelque part, elle pourra te soulager de temps en temps dans le travail, hein, OK ? Donc ne garde pas tout pour toi, il faut lui donner aussi, parce que je pense qu'elle t'a donné beaucoup. C'est sûr. Alors, on va démarrer le ketchup, on a le concentré de tomate, on a l'huile de sésame, le vin blanc, le vinaigre de vin, le ketchup, on a notre petit piment, on en mettra pas trop parce que c'est costaud, on a le gingembre, les gousses d'ail et la sauce soja, OK ? Donc on a tous les éléments, il ne reste plus qu'à peser. 900 g de ketchup, 4 gousses d'ail haché, 360 g de sauce soja, 100 g d'huile de sésame, 200 g de gingembre, le petit piment. On mélange tout et on met en cuisson, c'est pas compliqué. Je le sens un petit peu stressé, j'ai eu la pression pour ce soir, pour le repas... Je n'ai pas eu le temps de capter tout ce qu'il y avait dedans. C'est parce que ma présence fait que, voilà, il veut bien faire, il s'est coupé, il a eu peur, il a voulu aller aussi vite que moi, seulement il n'arrive pas à le pot, il a besoin d'expérience encore et de pratique. Là, il est acheté, là, tac, tu l'éclates, tu viens de trois coups tout tôt, tac, tac, voilà, OK ? Donc la dernière phase, on va tout mélanger correctement, on va faire cuire ça à peu près une bonne heure. Bon, maintenant, on va attaquer le hamburger. Il me faut la salade, la tomate, une belle tombe de savon. Pour travailler, t'as fait de la tomate. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as posé ta tombe sur ta planche où il y avait de la jus de tomate. Est-ce que c'est normal ? Non. C'est pas normal. Alors ça, je veux plus le voir. OK ? Allez. Maintenant, j'y travaille proprement. Cornichons dans hamburger, steak haché, maillot, et on va utiliser la compote d'oignon et le ketchup maison. Tu vas me cuire le steak haché. Hop, hop, tu l'assaisonne pas, hop, hop, arrête. Tu l'assaisonne pas un petit peu ? Allez, je viens, merde. Même moi, je le fais avec mes steaks hachés de grande surface. Pour mettre du sel bien partout, comme il faut. Voilà. Très bien. Voilà, une belle coloration. Impeccable, ça. On va prendre de la grosse pomme de terre qui va me peler. On va les tailler comme ça grossièrement. Moi, je vais te préparer la poudre de sel. Il va servir à saisonner les pommes de terre. Le ketchup. Voilà. On va faire un petit mélange. Maillot et ketchup. Sur votre pain, la feuille de salade, les tomates, notre compoté d'oignon, le steak avec le fromage. Tac. Quelques cornichons dessus. Une petite feuille de salade. Et on va finir notre hamburger. Par la couronne. Ton hamburger est terminé. C'est un chef. Il a vraiment le charisme. On peut pas se tromper là-dessus. C'est vraiment un chef de cuisine. C'est clair. Ouais. Il nous reste peu de temps avant le service. Moi aussi, je fais les steaks maison. Maintenant. Tu pars de ton air. Tu sais pas ou quoi ? Enfin, je fais les steaks maison. J'achète de la viande hachée. Je la saisonne. J'agrémente et compagnie. Et je fais mon steak. Je hache pas moi-même ma viande par contre. Hein ? On dirait mes burgers maison. Oh moi, bien. Pas assez gros. Comment ça, je suis un gros cul. Oui, c'est dur. C'est très dur de perdre du poids quand on aime la bouffe. Très très dur. Ce soir, ils n'ont pas le droit à l'erreur. L'enjeu est colossal. J'en suis un sacré exemple. Ils sont capables et dignes de tenir les rênes de la cuisine. Messieurs, je compte sur vous. Ouais. On fait un super bon service. Après, il y a cinq enfants aussi. Ça aide pas. On envoie tout. Propre, nickel et bon. Allez, motivé. OK ? Ouais. Allez, les gars. Parti. C'est parti. Allez, on y va. Go. Je mise gros sur ce coup-là. Michel a été formel. C'est la dernière chance qu'il laisse à Julien. S'il échoue, la confiance ne reviendra jamais. Depuis trois ans, le gamin démotivé fait n'importe quoi. S'il se loupe ce soir, c'est foutu. Michel fermera le resto. Et leur relation, c'est malheureux à imaginer, mais je pense qu'elle sera définitivement rompue. Allez, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Des tomates. Des tomates, ils sont là. C'est toi qui l'as sorti. Peu, très peu de tapenades. Non. Putain. Arrête, merde. Je t'ai dit d'assaisonner. Mais non, mais pas tout pour une... Ah ! Putain, arrête. 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 Ouais, c'est... C'est sûr. Regarde. Je t'ai dit de prendre un peu de tomate. OK ? On va mettre sur ta tartine. Un petit peu de sel. Mets-moi un peu de poire. Un peu d'huile d'olive. Un peu de balsamique. Vas-y. Encore. Allez. Vas-y. Vas-y. Allez, un petit peu. Délicatement. OK ? Fais-moi ça joli. S'il te plaît. Allez. Un petit peu, si vous voulez. Ciselet. Allez, vas-y, t'envoies. OK. OK. Oh, va. Dur. Et moi aussi, ce soir, je vais être dur avec Julien. Je vais le pousser dans ses retranchements et lui mettre la pression. Ce gamin a un gros potentiel, mais il a perdu confiance en lui et celle de ses parents. Le moment est venu de remettre les choses à leur place. Et il peut compter sur moi. Ouais, mais une semaine, c'est trop fort. Deux personnes ? Oui. Ah, ah, ah. Ça y est, nos invités de marque sont là. Je suis allé les voir. Quand mes parents arrivent dans le restaurant, il y a un petit changement dans ma tête. En fait, il faut... J'oublie un petit peu le service... C'est cher les vélons. Je me dis que là, il y a un petit peu la table importante de la soirée. Vous avez passé une bonne journée ? Très bien. Ça fait combien de temps que vous étiez pas allé au restaurant tous les deux ? Tête à tête ? Tête à tête. Trois ans. Trois ans ? Puis vous êtes là. Oui, tout à fait. Et ça fait quoi ? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, écoutez, bon appétit. Merci. Et à tout à l'heure. Merci. Bonne soirée. Merci. A tout à l'heure. J'ai pas du tout le savoir faire pour étaler la pâte. Si t'as un hamburger à pas louper, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Donc fais gaffe. Moi, tu me dis ça, je le loupe. C'est le moment de pas te louper. Allez, il faut que t'arrives à gérer toutes tes cuissons. Allez, mon garçon. C'est parce que là, t'as qu'une table à envoyer. Oh, non. Non, putain ! Tu mets ça dans ton assiette, tu mets ton fromage dessus, tu passes ton truc au chaud. Allez, merde ! Allez, Julien, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Bordel. Attends un peu, ne mets pas maintenant, t'as pas cuit ta dorade. Tu mets au dernier moment, organise-toi, fais ta dorade et fais ta cuisson. Doratatouille, minute. Allez. Il n'a que deux plats envoyés. Deux plats, c'est le bordel. Alors, j'imagine, quand on va aller voir le restaurant complet, ça va être une catastrophe. Arrête ta cuisson. Tu ne veux pas faire manger une barbe au coute à ta mère ? Non. Bon, alors, là, c'est bon, elle est cuite. Laisse-la comme ça. Allez, t'es bon ? Je suis bon. Allez, vas-y. Là, il est fondu ton fromage, c'est bon. Allez. Tac, 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 tac. Ça me stresse. Je suis stressée pour lui. Il y a l'oignon, tu mets quand ? Mais moi, franchement, tu me fais ça, tu me fais ça, je pleure sur place. Je me liquéfie et je pleure sur place. C'est horrible, je déteste ça. J'ai réessayé un vieux jean, j'en ai mis cinq à donner parce que soit ils ne me plaisent plus, soit ils ne me vont plus. Mais le truc chelou, c'est que c'est la même taille que ceux qui me vont avec même taux de coton et des lastades. Ben, si c'est des anciens, c'est peut-être parce que c'est le lavage qui a déformé ou je ne sais pas. Oh, putain ! La salade au-dessus, là. Julien, rassure-moi, là, il est en train de faire n'importe quoi. On vient de faire un hamburger, il n'y a même pas cinq minutes. Tu n'es pas capable de reproduire la même chose. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Je stresse. Le stress ? Voilà. Mais oubliez le stress, s'il te plaît. Et en plus, il est au milieu, tu sais. Allez, pose ta poêle. Travaille avec tes deux mains, s'il te plaît. Allez, ça suffit maintenant. Je commence à en avoir marre. Ne te trompe pas, ne te trompe surtout pas. On ne peut pas recommencer. Je ne me trompe pas. Stop, arrête, arrête, attends. Arrange-moi ça correctement. Déçois ton assiette. Voilà. Tu mets ça bien en rond, bien au milieu. Voilà, prends. OK. Maintenant, ta dorale, tu la poses dessus. Ou bien au milieu, au centre. Voilà, qu'on voit ta tomate. Ensuite, ta vinaigrette. Ta vinaigrette. Allez, regarde une dernière fois parce que ça part. Tu n'oublies rien ? Je n'oublie rien. Tu n'oublies rien ? Et les frites, tu en fais quoi ? Vas-y, vite, tes frites. C'est la dernière chance. C'est ce que m'a dit ton père. C'est ce qu'il m'a dit ton père. Oui. OK. Attends. Attends. Tac. OK. Tu n'oublies rien ? C'est bon. OK, tu es un. 90 balles. Bon. Tu regardes tes plats ? Cher pour des jeans à 90 balles. On envoie ? On envoie. Tu es sûre de toi ? C'est ta dernière chance. OK ? Nathalie, on envoie. Elle est stressée, elle aussi. Non, mais Julien, là, excuse-moi, mais... Je ne porte pas de jeans. Je ne peux pas te dire. Excuse-moi, Julien, merde, tu as deux assiettes envoyés, putain. Arrête, on l'a fait il y a 5 minutes, un hamburger, elle a tout dit tout. Oh, t'as arrêté de connerie ou quoi, là ? Bon, ben voilà. Bon, par rouge, j'attaque. Allez. Je fais chauffer mon steak, je fais chauffer mon poisson, je fais chauffer mes potatos. Ouais, je sais que ce n'est pas le plus cher, mais... Et puis là, c'est l'accident. C'est froid. C'est froid. Il faut démarquer le chef, s'il vous plaît. Le chef ? Ouais. Je me demande en salle. Quand mon père m'appelle de cette façon, me fait appeler par Nathalie de cette façon, j'ai une grosse appréhension. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas normal. Moi, c'est bon. C'est chaud. C'est goûteux. Chef, c'est froid. C'est chaud. Le chef arrive. Enfin, Julia. Le chef. Je lui dis, il me l'a tout de suite enlevé et puis, j'ai remarqué qu'il était un peu embêté. Mais bon, j'étais client. Ah, le hamburger revient. Ouh là 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 là, mauvais, 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 mauvais. Oh putain. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est froid. Eh bien, allez, on refait. Allez, c'est moi qui l'amène. Merci, chef. On lui refait son hamburger, on le refait encore mieux, encore meilleur, on lui envoie et on va lui en mettre un avis. C'est... c'est ton avis. C'est moi qui l'amène. Je m'occupe personnellement. Alors, je ne sais pas s'il sera plus chaud que tout à l'heure, mais la salade, la tomate, c'est difficile de la chauffer. C'est clair. Je parlais de la viande. À la viande ? C'était froid. C'était froid ? Je n'ai pas commandé la tarte à... Non ? J'attaque vite, vite. C'est à côté, des fois que ça n'aille pas. Vite, vite, vite. Mais... Moi, après ça ne me gêne pas, hein, tant que... Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Oh là là, c'est quoi cette pression ? C'est délicieux. Eh ben... C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Eh ben, on le voit. Dites-tu ce que vous en avez pensé du repas ? Salut, Dieu. Écoute, j'ai l'air pour moi... C'est chaud. Regarde, t'en as la preuve, hein, quand même. Quand moi, je vis quelque chose, c'est que c'est bon. Ça fait plaisir. En général, je ne vide jamais mon assiette. Je laisse toujours... Tu sais ? Ah, super. Mais tu... Maintenant, je mange, je crois que tu es chaud. Allez, mange. Il a assuré. Il a assuré. Pour Julien, il a subi une pression terrible, je pense, parce qu'il veut vraiment bien faire. Il veut faire plaisir à son père. Il veut faire plaisir à sa mère. Il a pas fait de cadeau ce soir, mais j'avais pas envie de lui faire non plus, parce qu'on a un laps de temps très court pour travailler et pour faire en sorte qu'il reprenne ce restaurant, parce qu'après, il sera seul. Ce soir, il y avait trois tables, dont tes parents, OK ? T'as rien fait comme il fallait. Et à mon avis, la raison est là, c'est tes parents. T'as flippé. Tu t'es connu la pression. Maintenant, je vais te dire une chose. La pression, ça a du bon. Si tu t'es mis la pression, c'est parce que tu voulais faire bien. Donc, c'est bon signe. Mais je t'ai pas aidé non plus. Je t'ai mis la pression. Sauf pour le deuxième endroit, après le retour. Là, j'apprécie le coup de main, quand même. Merci. Je sais pas. J'ai entendu parler de cette histoire, mais je sais pas d'où ça sort. Pas de surprise, t'inquiète pas. Ah bah tiens, je vous ai demandé de venir en cuisine, vous. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je peux pas. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je peux pas. Hein, vous pouvez pas quoi ? Je sais plus par quelle. Je sais plus par quelle. Attends, tu sais que je crève le jour. C'était bon, c'était bon. Je suis contente. Quand j'étais assise dans ça, je fais pleurer. Pourquoi ? Je sais pas. De le voir, là, ça m'a... Ça m'a pris au cœur. Ça m'a... Mais, chef... Merci. Aïe, 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 aïe. Je suis contente. Je pense que je suis contente. J'espère que... J'espère juste que... Je peux avoir confiance en lui, maintenant. Je peux avoir confiance en lui. C'est vrai ? Oui. Vous le dites, là ? Oui. Il y a du travail. Il y a du travail. Je l'ai dit. Ce sera pas facile, il y a du travail, mais j'ai confiance en lui. Super. J'ai vécu ce service avec beaucoup d'émotion. C'était le service de sa vie, Fada. J'ai beau être un peu dur, mais au fond de moi-même, j'étais très fier de Julien. La catastrophe a été évitée de justesse hier soir. Côté Solange, le fiston a fait ses preuves. Côté Michel, c'est pas encore gagné. Tout va se jouer maintenant. Hier matin, j'ai proposé à Julien une nouvelle carte qui nécessite des produits frais. Un fait exprès pour provoquer un rapprochement père-fils. Julien, il a un truc à vous dire. Julien a un truc à me dire. C'est quand que tu retournes au marché ? Ça dépend auquel marché tu veux aller. Le plus grand, le plus beau, le plus... Le plus beau, c'est le mercredi, sinon t'as l'air tous les jours. Julien m'a demandé, je l'emmène au marché. Ce qui m'a fait très très plaisir. C'est la première fois qu'il me demande ça. J'ai été surpris. Le matin ? 7h. Bon, on pensait qu'il sera réveillé le matin ? Ça ira bien. Moi, j'y serai. Moi, je l'adore. Je serai au marché. Et je l'adore. De pied ferme. Fais un pacte, père-fils, tapez-vous dans la main. Ouais. Ok. Pas de problème. Il a dit taper, il a pas dit c'est réveillé le marché. Léal, il est 7h. Jusque là, tout va bien. Michel est là. Au moins, lui, il est à l'heure. J'espère que Julien va venir. Salut, Michel. Ça va ? Comment tu vas ? Mais il sera là. Sous ses airs bourrus, c'est insensible. Il attend beaucoup de ce moment. Si Julien ne pointe pas le bout de son nez, je pense que ça peut lui briser le cœur. Si il y a un jour où il devait se lever, c'est assez aujourd'hui. Il sera là, c'est bon, il a 10 minutes de retard. Voilà, il a un quart d'heure de retard. Ben ouais, ça va, ouais. On a rendez-vous à quelle heure ? 7h ? Ouais, à quelle heure il est ? Je vous ai dit bonjour, là, parce que là, vous êtes arrivé, vous foutez la gueule. Bonjour. Hein ? Au moins, ça ? Ah oui, c'est vrai que c'est quand même, c'est trop froid. Je veux des belles dorades. Allez, allez, on y va. Du coup, je te laisse passer devant. Ah ben, il est chez lui, là. Il est chez moi, oui. Alors là, t'as les poissons. On se voyait presque plus et c'est pas une situation normale entre un père et un fils. Donc un besoin de revenir vers la normalité, un besoin de retrouver mon père, de me rapprocher de lui. C'est aussi pour ça que j'y suis allé. Bon, tu vas voir, alors, qu'est-ce que tu voulais voir ? L'aiderade ? L'aiderade ? Alors, l'aiderade. Moi, ce que je veux, c'est la switch. Téotéka. T'as pas d'inspiration. T'oublies tout ça. Tu comprends ? Là, voilà, là, t'es là. Là, tu dois être dans ton élément, ici. Michel, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi, j'y suis. Là, elle était un peu de ta boîte. Moi, j'y suis dans mon élément, ici. Moi, j'adore ça. Là. Maintenant, il faut que ça devienne son élément. J'ai quand même pas mal de relations. Je connais des poissonniers, des bouchers, des... Je peux lui montrer qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Et c'est sympa, en plus. Je compte sur vous, maintenant. Je vous le laisse. Il est là. Vous avez plein de choses à faire. Plein de choses à vous dire, aussi. Maintenant, je vous laisse, parce que moi, j'ai des choses à faire. OK, pas de problème. À tout à l'heure, les gars. Allez, viens. On va voir ça. Ouais, puis écoute-moi, hier, ton hamburger, il était délicieux. T'as vu un peu les odeurs qu'il avait, les goûts ? Les milk ketchup ? Ouais. Ouais, il était bien. Toi qui ne mange jamais de ketchup, d'habitude ? Elle peut me relever ? Non, il était super bien. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas passé un moment comme ça ensemble. Je ne pourrais même pas l'estimer tellement ça remonte. Oh là 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 ! Les retrouvailles ont bien eu lieu. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode. J'ai sufi qu'il n'allait pas venir. Et c'était vraiment déterminant pour que son père reprenne confiance en lui. Là, je les ai laissés tranquilles ce matin. Ils vont passer un peu de temps ensemble au marché. Ils vont pouvoir discuter, peut-être se retrouver. Moi, en attendant, j'ai plein de choses à faire au restaurant. Depuis l'aube, mon équipe déco relève un gros pari. Transformer intégralement le resto. Ils ont pour mission de rajeunir cet endroit moche et vieillot qui donnait le serpain à Julien. Dans un nouveau décor jeune et mieux équipé, il n'aura plus aucune excuse. J'attends de lui 100% de motivation. Bon, Ivo, ça va être drattant ? Le chantier est énorme et tout doit être prêt pour demain matin. Je filerai bien un coup de main, mais pas le temps. Il faut que j'enfile les gants. Ouais, c'est ça. C'est il y a... Les particuliers. C'est sur le rythme que j'attends Julien et Christophe. Là, tu peux pas tricher. Les coups, il faut les éviter et savoir en donner. Ici, tu te bats comme dans la vie. T'y mets tes tripes et ta hargne, sinon tu tombes à terre. Julien a déjà boxé. Eh bien, je veux qu'il retrouve l'envie de se battre. C'est manuel les poings. Ouais. Bon, on va voir, tu vas me montrer. Et toi ? J'avais fait. Eh bien, toi, tu vas apprendre. Dans votre travail, c'est super important de pouvoir se dégager un petit peu, de prendre un petit peu de temps, justement, pour avoir une activité annexe. Ça permet d'être bien dans sa tête, d'être efficace et de couper et d'expulser toute cette énergie que vous avez. Enfin, j'espère que vous en avez en tout cas. On va se chauffer un petit peu quand même. D'accord ? Allez, on va. Là, vous allez voir les mecs, ça va faire bien. Ouais, forcément, les joindés, c'est difficile. Vas-y. Bam ! Allez, vas-y. Un hamburger. Bam ! Voilà. Là, tu m'as fait le hamburger et la dorade. Attention, là, c'est de mon écart hamburger. On t'a dit. Pim ! Allez, vas-y. Bam ! Allez, vas-y. Ouais, la mallette, ouais. C'est très, 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 très cher. Bon, une dorade. Un coup. Quand je te dis hamburger, dorade, pim ! Tu prends les deux, là. Vas-y. Allez, hamburger. Bam ! Hamburger. Bam ! Dorade. Bam ! Hamburger, dorade. Putain, le hamburger, il est trop froid. Oh, mon Dieu ! Il est trop bien, mon Dieu ! Mon Dieu ! Go ! On ne joue pas chaud ! Allez, gauche ! Putain, t'as les boules ! Ouais, Fortnite, moi, je ne joue pas à Fortnite. Ok, gauche, droite. Allez, une Solange. Une reine. Allez, ne te fais pas déborder. Il y a plein de pizzas qui arrivent, là. Il y en a plein qui arrivent, là. Vas-y, tire. T'es dedans. Bam ! Une table de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je veux te sentir. Hein ? Je veux te sentir. Ne couvre pas. Allez. Ah, reste en garde. Allez, pas peur. Allez. Les bons, ils arrivent, là. Il y a la faim qui arrive. Tu sais, tu ne sais pas, tu ne sais pas distraire. Tu as plein de bons. Ta mère, elle va te mettre dans le jus, mais elle ne va pas y arriver. Hein, ok ? Tu es là. Qui est là ? Tu résistes, tu résistes. Je ne comprends pas trop ce passage d'intérêt. Allez, vas-y, va-toi. Va-toi, putain. Vas-y. Réponse-toi. Montre-moi ce que tu sais faire. De quoi tu es capable ? Hein, tu n'es pas un oise. Vas-y. Allez. Voilà, c'est bien. Ok, monte tes mains, je t'ai dit. T'arrêtes pas. Je ne t'ai pas dit de t'arrêter, là. Putain, il y a une main qui arrive, là. Je ne t'ai pas dit de t'arrêter. Ça fait le lien entre la cuisine et le sport, en fait. Dans les deux cas, que ce soit dans le service, dans un gros service, où il y a de la pression, où il faut envoyer, où les bons arrivent de tous les côtés. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut garder les esprits clairs, réagir. Et sur le ring, c'est exactement la même chose. Les coups, ils peuvent pleuvoir à tout moment. Il faut être prêt à les bloquer, garder la tête froide, voir d'où ils arrivent, voir où ils vont les bloquer et renvoyer. Vous avez une salle de boxe à côté ? Allez vous défouler un peu. Je ne vous demande pas de faire des combats. Je ne vous demande pas de faire la compétition. Je vous demande juste de vous lâcher un peu. Je suis vraiment fort. Je suis vraiment fort. T'as fait avec moi ? C'est tout bien. Et mec, vous savez, moi j'en ai écumé quelques salles. Il y a plein de jeunes qui fréquentent ces salles. Ils n'ont pas la chance que vous avez. Nous, mes parents, ils vous ont fait un restaurant. Il y en a plein qui galèrent et qui font de la boxe pour s'en sortir. Vous pouvez faire les deux. Vous avez le restaurant et vous avez la boxe. Alors saisissez cette chance, profitez-en et surtout soyez conscients de ça. D'accord. Allez, il reste 10 secondes. 20 secondes. Allez, on donne le dernier. C'est la fin du service. C'est la fin du service. Go. Ne cesse pas d'éborder. Allez, gauche, droite. Les gamins ont envoyé du lourd. Les causes perdues, moi, j'y crois pas. Je voulais qu'ils prennent enfin conscience de la chance qu'ils ont et surtout qu'ils honorent le cadeau de Michel et Solange. Ils sont en bonne voie. Je connais rien en boxe. Pour être totalement sûr, je n'en ai pas encore fini avec eux. C'est fini, mon Tema, je te dis. Eh, time, bien. C'est bien, les gars, c'est bien. Super, ça me fait plaisir. Ma mission touche à sa fin. Une longue dernière journée nous attend et elle va débuter par la découverte du restaurant. Allez, on va aller voir ça ? Eh, vous me suivez. Ça vous a pas manqué, ça ? Là-bas, ça a été difficile pour le sortir, le biret. Ton clavier est vulgaire, mon cher. C'est super, on est trop bien assis. C'est coloré, c'est gai. Ça fait moderne. C'est bien pour les jeunes. C'est leur style. Ceux jaunes, de toute façon, ne sont plus les épargnes. Ah, ça, les chats, pour ça, c'est l'enfer. À qui je les donne ? Eh, je les viens. Michel. Le chef. Voilà, maintenant tu as les clés. Le chef me remet toutes les clés, à moi personnellement, de l'avoir le privilège. D'accord, je savais pas. Merci pour la précision. Ça me touche beaucoup. J'ose pas. Après quoi ? J'ose pas. Allez. Wow, c'est magnifique. Hallucinant. Ils ont gardé le même sol, hein ? N'empêche, la clipe, elle est immense. On s'il plaît, on va pas avoir de mal ça. Est-ce que c'est le patron ? Et moi ? Ah, c'est chaud, c'est beau, c'est... C'est jeune. Ouais. Ah ouais, ça fait. Ça vit. Ça vit. Il n'y a personne et ça vit. Regarde. Ah, c'est super. C'est qui ton... Ça va pas marcher, ton rire ? Si j'aurais refait moi-même le restaurant, je serais allé vers ce style-là. Avec des langues différentes d'un côté à l'autre, des scènes de table différentes. Quelque chose d'un petit peu original qui change même d'une table à l'autre, en fait. Que un petit peu chaque table, chaque coin soit un univers différent. Ça marche pas, je veux te le rembourser. Hé, on a lu dans ta tête. Ah ouais, mais carrément. Carrément. Vous allez le voir où le café le matin ? Ah, là, il faut que je le choisisse. Ah, vous avez l'embarrage le soir. Ah, j'ai le choix, mais ça va être très difficile. Très dur de choisir. Je pense que j'ai trouvé. C'est quoi ? C'est vous ? Ici ? Vous êtes bien ? Ah ouais, là, je vais être super. Dans le mille, le coin famille par excellence. Cette table ronde les a attirés sans qu'ils s'en rendent compte. Mais l'évidence était là. Quand je pense qu'à mon arrivée, ils erraient dans cet endroit comme des étrangers, ça me fait vraiment plaisir de les voir réunis. On va pas finir vite. Oh, ça, c'est merveilleux, ça. Tu me laisses regarder. Encore une. Enorme ici. Ouais. En bas. Vas-y, en bas. Regarde-moi en bas. Tac. Ah, maintenant, les deux, ils marchent. Ah, c'est cool. Ils lui ont réparé. Ah ouais, là, je vais aller. Je vois le nouveau poste. Franchement, c'est... Mieux qu'à Noël. C'est encore mieux qu'à Noël. Eh ben, si avec ça, tu peux pas bosser. Hein ? Bon, eh. On se batte, hein. C'est clair. Allez, Julien, vais voir. Le bruit que ça a fait. Ah, je me sens bien. Là, j'ai envie de travailler. En même temps... C'est juste qui manquait, ça. L'Undertaker, il... Il était vieux, j'étais gamine. Il est plus fonctionnalisé à portée de main. On sent tout de suite qu'on va pouvoir travailler vite et bien. Que du bonheur. Ouais. Il a sauté dans les bras du chef. Je trouve pas les mots. Je suis désolée. Je trouve pas. Je crois que je vais changer de métier. Je vais faire cuisiner. Ah ouais, je vois. Il y aura pas de place pour tout le monde. C'est pas vrai. Ah, chef. Super. Super. Pour vous rendre heureux, il faut vous acheter une poubelle, quoi. Non, mais sérieux. Non, mais ça manquait. Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que... On a eu une chance terrible. C'était merveilleux. Ici, t'es chez toi, là. C'est ton domaine. C'est toi le chef. Ok. J'ai plus les sons. Ça marche pas. Je comprends pas pourquoi. C'est bien, je suis content que ça te plaise. Ah ouais, carrément. Carrément. Si, Julien, vraiment, je vois que ça lui plaise s'il s'investit en fond, j'aimerais bien lui acheter les murs. La maison. Pour qu'il soit vraiment, vraiment chez lui. Tu vas faire du bon boulot. Il fait plaisir à tes parents. Surtout. Pour ta mère. Et fais-toi plaisir. Je compte sur toi. Vous pouvez. Vous pouvez, pas de moi. C'est bien. Je suis remboursée. C'est bien. Bon, c'est toujours un peu comme ça. Un jour ça marche, un jour ça marche pas. Le resto est sur de bons rails. Maintenant, il me reste un dernier point à régler et pas des moindres. Cette semaine, le dialogue est petit à petit revenu, alors j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Hier soir, j'ai convoqué toute la famille à mon motel et je leur ai confié une mission de la plus haute importance. Je vais vous demander une chose qui est super importante. Une chose. Vont-ils s'être prêtés au jeu ? La plage, un terrain neutre loin du resto. J'espère les mettre ainsi dans de bonnes conditions. Allez, voilà. Ça y est. C'est la dernière carte à abattre. Dans le catch, c'est toutes ces histoires qu'il y a en train de catch. Les trahisons, pas les trahisons, tout ça. Je pourrais dire que ma mission est réussie. Je vous ai confié une petite mission. Je demande à chacun d'entre vous de prendre un petit papier, un crayon et de marquer ce que vous avez vraiment sur le cœur, sans pudeur. Vous êtes une famille. Même ça, j'ai du mal. Je sens que je l'ai vu hier, en tout cas, qu'il y avait beaucoup d'amour. Mais il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de malentendus. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été perdues en cours de route. Et ça, il faudrait essayer de le récupérer. Je compte sur vous. Ok, ok. Moi, ça fait des années que je n'ai pas suivi. C'est la fin de ma vie. Moi, je n'ai pas besoin de l'écrire. On lui dit tous les jours. Tous les jours. Julien, aujourd'hui, j'ai repris confiance en toi. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais je souhaite une chose avant tout, c'est que tu sois plus gentil avec ta maman. Et que, de temps en temps, tu viens avec moi le mercredi, casser la grotte. J'ai le petit Max. Je te le montrais ce matin. Ok ? Avec plaisir. Ça suffit. Christophe, il aime le mercredi. Tu vas me faire plaisir. Tu vas me grosser avec nous. C'est comme ma deuxième famille. C'est moi, j'avais vraiment tout pour moi, avant tout. Même Michel et Julien, c'est mon pote. Et maintenant, je le considère vraiment comme un frère. Christophe, le boulot d'Épée toujours était simple. Et même nous tous, on n'a pas toujours été faciles avec toi. Maintenant, il va falloir persévérer, s'appliquer, respecter ce que tu as appris. T'as presque mon âge en soi. Toi-même, si tu aimes ça, tu peux devenir un excellent pizzaïeur. Au-delà de ça, tu as avant tout un super pote, un ami sur lequel on peut compter et un membre de la famille à part entière. Papa, je sais que je ne t'ai pas fait beaucoup de cadeaux cet ancier, que je n'ai rien fait pour te soutenir, que les problèmes du restaurant nous ont un petit peu séparés. Ma perte de motivation m'a mené à perdre ta confiance. Je pense que cette semaine, je t'ai montré que tu peux encore avoir confiance, que je suis conscient de ce que tu as fait pour moi avec maman et que je ne suis pas prêt d'abandonner. Je voulais aussi te dire que la complicité qu'on partageait avant me manque et que je veux la retrouver. Merci pour tout. C'est mignon. La grande, c'est pas mignon, le coup du catch. Tout comme papa, tu m'as fait un énorme cadeau avec ce restaurant. Même si tu as bridé mon savoir et mes envies pendant trois ans, j'ai voulu te montrer cette semaine que je suis capable de faire si on me laisse la liberté et surtout que je peux m'en sortir. Je pense que hier soir, je t'ai fait plaisir. Alors maintenant, à ton tour, fais-moi plaisir. Lève le pied, repose-toi, prends soin de toi parce que tu en as besoin, parce que tu as ces données dans toute ta vie. Merci pour tout. Julien, mon fils, que j'aime plus que tout au monde, je n'ai pas été là. Dans ton enfance, je le regrette. je sais que toi aussi, cela t'a manqué. Pardon. Sache, aujourd'hui, que je te fais confiance. Ton père aussi, ne nous déçois pas. Je t'aime, maman. Christophe, je te considère comme mon fils. Je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. que tu es un frère pour Julien. N'oublie pas, tu pourras toujours compter sur moi. Michel, alors juste, fais quelques lignes pour te dire que je suis désolée du mal que je t'ai fait depuis la naissance de Julien. Je me suis éloignée de toi et toi, tu t'es éloignée de moi. j'ai donné tout mon amour à Julien. Je t'ai oubliée. Un petit peu. Mais aujourd'hui, je sens qu'il faut que nous restions unis pour la suite de notre vie. Je te promets que je vais essayer de changer et de m'occuper de toi. je t'aime ma chérie. Ouais, puis même pour nous, c'est pas forcément ce qui est le mieux. et je sais que vous allez y arriver. La fin d'histoire, elle sera belle. C'est tout ce que je souhaite pour vous. Je crois que les fantômes dans les placards, il fallait les faire sortir. C'est important, c'est fait. C'est une très bonne chose pour nous. Et pour moi aussi, j'avais besoin de savoir tout ça. T'as besoin de savoir tout ça ? Ça va mieux comprendre et puis mieux apprendre les choses. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Ça se fête, je pense. Mais on a autre chose à fêter aussi. C'est l'anniversaire de Julien. On a prévu pas grand-chose, mais une petite bricole. C'est l'histoire de voir quel coup. Un petit gâteau. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup. Un tablier. Waouh. Une vraie tenue de chef. Ah, il y a eu. Celui-là, il est beau. Avec un beau tablier. Et il marche dans le gâteau, c'est gentil. Là, il est heureux. Merci beaucoup. Là, il est heureux. De rien. Par contre, il faut que tu l'honores cette tenue. Ah oui. D'accord ? Hé, Christophe, je t'ai pas oublié, mon gars. C'est pas ton anniversaire. Oui. Hein ? Mais toi aussi, il t'en faut une. Oui, bah oui. Quand même. Merci. Vous allez être beau, tous les deux. Ah oui, bah oui. Vous allez me cartonner, 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 vous allez me cartonner. Le soir même, l'inauguration fut un succès. Julien et Christophe ont été dignes de leur tenue de chef. On veut mes pittards aussi. Et les convives ont plus qu'apprécié leur cuisine. Il y a un plaisir des papilles et des pupilles extraordinaire. Leur motivation fait vraiment plaisir à voir. Quant à Solange et Michel, la salle n'a plus de secret pour eux. Avec du ketchup maison. L'appréciez-vous, sinon je m'en vais vite. Au-delà de l'aisance de chacun dans son nouveau rôle, ce que je retiendrai de cette histoire, c'est ça. Ah, merci pour le raid, Champix. Bonsoir, le raid. Merci, chef, de nous avoir tous réunis. C'est arrivé pile pour la fin de l'épisode. Je dois tous se séparer. Merci, chef. Allez, coupe-moi le gâteau. Je viens. C'est ok. Je crois pas que j'en ai eu assez à faire. Je ne suis pas magicien non plus. Trop bien. C'est tellement malaisant les moments comme ça. J'en sais que tu faisais du fantôme à ce match. J'en ai fait. J'ai fait des trucs d'horreur. On a fait deux épisodes. Sur ce... Sur ce, sur ce, sur ce, je repasse sur la blabla cam. On va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à regarder les autres reacts, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est très important parce que je ne suis pas monétisée, mais bientôt, grâce à vous, je serai peut-être monétisée. Twitch, n'hésitez pas à passer sur YouTube et vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il ne me manque pas beaucoup de personnes. Enfin, il manque 100 personnes pour enfin atteindre les prérequis pour la monétisation à YouTube. Et oui, je voulais dire n'hésitez pas à fouiller dans ma playlist React parce que je ne fais pas que du cauchemar en cuisine. Il y a d'autres trucs. Non, parce qu'il faut... C'est pas énorme parce qu'il faut 1000 personnes pour atteindre la monétisation. Allez, ciao, ciao YouTube ! Euh...